La vie qui s'accroche Philippe poussa la porte du studio et fut étonné de se retrouver dans l'obscurité. Elle n'avait pas ouvert les volets, la pièce était plongée dans le noir. Pourtant il était midi passé. Il s'était rendu chez elle à peine la réunion terminée, ça faisait une semaine qu'il ne s'était pas vue. C'était pareil chaque fois, quelques jours sans visite et elle se renfermait. Il fallait des heures pour la dérider, pour qu'elle se laisse aller de nouveau dans ses bras. « Ambre ? » Pas de réponse, c'était mauvais signe, elle était vraiment fâchée. Il leva les yeux au ciel. « Ambre ? » Il avait téléphoné pourtant, pour lui dire qu'il passait. Il s'était attendu à un silence glacial mais elle avait répondu « Ouais d'accord » d'une voix étrange. Un peu étranglée, comme si elle était malade. Il déposa sa veste sur le lit d'effet. Elle devait vraiment être mal. D'habitude, les draps étaient bien tirés, prêts à être froissés par leurs retrouvailles. « Tout va bien ? » Toujours rien. Il lissa sa veste sur l'oreiller. Ça faisait partie de ses rituels quand il venait ici. Il entrait, posait sa veste avec soin, puis l'appelait. Une fois, deux fois. En principe, ça suffisait. Et alors il la déshabillait sans s'encombrer de plus de manière, la jetait sur le lit, la faisait gémir. C'était facile quand elle ne boudait pas. Ensuite, il était plus tendre, un peu moins pressé. Il laissait ses mains se balader sur sa peau et il se collait contre elle, déjà ailleurs, organisant mentalement son planning de rendez-vous de l'après-midi. « Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? » Il était près de la salle de bain et fut surpris qu'elle n'ait pas allumée dans cette pièce non plus. Il poussa la porte d'un coup de genou. Elle était bien là, allongée dans la baie noire et dans le noir. « Ben, qu'est-ce que tu fais ? » L'interrupteur chassa l'obscurité et la première chose qu'il vit fut son visage translucide, ses paupières à demi-closes. Il ne remarqua qu'ensuite la couleur de l'eau, orange, et les longues drainées rougeâtres sur le bord de la baie noire. « Ambre ! » Son cri fendit l'air comme un coup de fouet. Il tomba à genoux, attrapa ses poignets inanimés, les serra fort. De vieux réflexes revinrent sans qu'il ait cherché à les invoquer, comme si son cerveau passait en mode automatique. Stopper l'hémorragie, attraper des serviettes, les enrouler autour des poignets, appuyer pour faire un garrot. « Putain, ambre ! » Prévenir les secours. « Elle n'est pas morte, je crois qu'elle n'est pas morte. » Il lâcha ses mains qui retombèrent mollement contre le rebord pour sortir son téléphone de sa poche. Une sonnerie. Deux sonneries. Une voix d'homme qui disait quelque chose. Il l'interrompit brutalement. « S'il vous plaît, c'est une urgence ! » Les paupières de la fille très sautèrent. Elle était à demi-consciente et elle songeait qu'il avait perdu son ton adulte, assuré, grave. Sa voix était faible et géniarde. « Au 113 rue des Tilleuls, une jeune fille de 20 ans ! Elle s'est ouvert les veines, elle se vide ! Dépêchez-vous ! » Il lui paraissait dans tous ses états, mais elle n'en était pas certaine car tout lui parvenait de façon lointaine. Il continuait à parler, mais ce n'était plus aux pompiers cette fois. Du moins, elle n'en avait pas l'impression. « Ambre, qu'est-ce que t'as fait ? » Il se cramponnait au rebord de la baignoire, à ses poignées bandées. Il ne se rendait pas compte qu'il lui faisait mal. Les serviettes s'imbibaient de sang, tandis qu'elle devenait de plus en plus pâle. Elle avait du mal à saisir les mots qui lui lançaient. Elle avait comme du coton dans les oreilles. « Ambre, c'est moi, je suis là ! » Elle fit un effort pour comprendre. Ses paupières bâtirent très rapidement comme des ailes de papillon. Philippe se redressa, essaya de capter ses pupilles vitreuses. « Ambre, reste avec moi, reste ! Regarde-moi ! » Les paupières retombèrent comme un rideau sur ses yeux. « Bordel, reste avec moi ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? » Elle avait perdu tout à fait connaissance. Sa tête heurta le bord de la baignoire et Philippe, se laissant tout à fait aller, se mit à haleter dans son beau costume neuf. Quand les secours arrivèrent, ils ne surpassent qui les troublaient le plus. Trouver un homme en cravate, le visage des fées qui s'acharnait au-dessus du corps d'une jeune fille inerte sur le sol de la salle de bain après l'avoir sortie de l'eau, ou se retrouver face à ce corps nu, blanc et frêle, sur le carrelage maculé de sang. « Poussez-vous, monsieur ! » Il dure le répété plusieurs fois car l'homme les regardait, hébété, les yeux écarquillés, mais ils ne bougeaient pas, comme s'ils ne voulaient laisser personne approcher. On le poussa sans ménagement, le temps était compté. Elle était livide, presque sans vie. L'un des urgentistes s'agenouilla, posa deux doigts sur son cou, hocha la tête. « C'est bon, j'ai un poux. » Alors tout alla très vite. On repoussa Philippe dans le salon. « Il nous faut de l'espace, monsieur, sortez ! » Et on s'affaira autour d'elle. Philippe ne put plus rien voir. On la sortit de la salle de bain sur une civière. Elle paraissait encore plus pâle là-dessus, et minuscule. « Vingt ans, putain, vingt ans ! » se répétait-il, comme s'il n'en avait jamais vraiment pris conscience. Les hommes sortirent. « Suivez-nous, monsieur. » La civière passait difficilement dans les escaliers et cogna plusieurs fois le mur. La tête d'ambre balottait comme celle d'une poupée. En bas de l'immeuble, une voiture de police stationnait à côté d'un véhicule du SAMU. « Monsieur, veuillez nous suivre, il va nous falloir une déposition. » Il regarda la voiture de police, les gyrophares qui clignotaient, l'homme en uniforme. « Non, je veux aller avec elle. » Il avait l'air d'un type totalement paumé. Le policier dut le sentir car il se radoucit. « Il n'y en a que pour quelques minutes. » « Je dois aller avec elle. » Le policier hésita, échangea un regard avec son collègue et posa une main sur le bras de Philippe. « Bon, je vais monter avec vous dans l'ambulance. » Autour d'eux, une masse de curieux s'étaient formés et les dévisageaient, essayant d'apercevoir la blessée. Philippe fut pris d'un soudain malaise et voulut se cacher derrière sa veste, mais il se rendit compte qu'il l'avait oublié dans le studio. Nerveux, il essaya de se dissimuler derrière le policier qui le regarda étrangement. « Tout va bien, monsieur ? » « Ma femme... » « Pardon ? » Il avait l'air catastrophé. « Ma femme... Elle ne doit pas savoir. » Le policier fronça les sourcils sans comprendre. Derrière eux, on refermait la lourde porte de l'ambulance et on s'activait autour d'ambre. On la relia à une perfusion et on attacha la civière. Le regard du policier s'attarda un instant sur la blessée, remonta le long de la couverture jusqu'à un sein nu, l'éteux qui émergeait. Il tressauta et se retourna vers Philippe. Il avait compris. Et il n'était plus compréhensif, mais outré. « Tout de même, ça pourrait être votre fille. » « Comment sait-on qu'on n'est pas mort ? » Quand on entend ? Quand on sent ? Quand on perçoit ? Il y avait un bip qui résonnait de manière étouffée. De la lumière aussi. Ça faisait comme une tache rose derrière ses paupières. Et ce poids chaud sur son ventre, c'était doux. Elle se laissa envahir par cette sensation agréable. Des images revenaient de manière désordonnée. Le rasoir sur le rebord blanc, éclatant de la baignoire, l'eau qu'elle avait laissée couler tandis qu'elle étudiait la meilleure façon de se trancher les veines, la porte d'entrée qu'elle n'avait pas fermée à clé. Et puis il y avait cette image floue et vacillante, celle de Philippe au-dessus d'elle. Philippe dont les traits lui avaient paru fondre comme la cire d'une bougie, dont la voix lui avait semblé faible et plaintive. Il parlait, s'agitait. Avait-elle rêvé ou l'avait-il trouvé ? Dans tous les cas, elle avait survécu. Elle ne savait pas si elle en était heureuse ou non, ça n'avait aucune importance en fait. Qu'elle soit là ou ailleurs, ça ne changeait plus rien. Elle ouvrit les yeux et fut assaillie par une lumière blanche artificielle et agressive. La pièce était déserte. Elle ne percevait qu'une masse sombre sur elle. Une tête. Philippe. Assis sur une chaise à côté du lit métallique, il s'était endormi au creux de son ventre. Elle voulut se renfoncer dans les oreillers sans faire de bruit, sans esquisser un geste, mais elle bougea un pied sans le vouloir et Philippe se redressa brutalement. « Ambre, je… » Le reste de sa phrase resta en suspens. Elle prit tout son temps pour l'observer. Il avait le visage défait, vieilli. Ce devaient être les lumières blafardes de l'hôpital. Ou pas. « Ambre ! » répéta-t-il. « Je suis désolée. » Elle n'avait pas envie de l'écouter et regretta de l'avoir réveillée. Elle fixa son attention sur autre chose. Sur ses mains, ses doigts qu'elle sentait à peine. On avait bandé ses poignets et on avait planté une perfusion dans une veine de son bras droit. Ça ne lui faisait pas mal. « Ambre, je suis vraiment désolée. » Le visage de Philippe se contorsionnait en une expression douloureuse. Elle le fit taire d'une voix pâteuse. « C'est bon. » « Non, je t'assure, je ne pensais pas que... » « C'est bon, » j'ai dit. Elle n'en voulait pas de ses excuses, de ses explications, de ses remords. Bam. La porte battante de la chambre s'ouvrit, la faisant sursauter. Un docteur et une infirmière rentrèrent. « Il va falloir y aller, monsieur. Elle est réveillée. » lança le médecin. Grand, avec des lunettes, il affichait un air sévère et réprobateur. L'infirmière était grosse et rougeaude. Son expression était plus compatissante. Philippe se trémoussa, mal à l'aise, mais resta sur sa chaise. « Monsieur, il va falloir partir, » répéta le médecin. « Vous avez déjà eu une autorisation exceptionnelle. Normalement, on ne permet pas aux proches de rester. » Philippe se leva, tira nerveusement sur les manchettes de sa chemise. Il avait dû essayer de les passer sous l'eau dans un lavabo de l'hôpital, car on y décelait des auréoles orangées, un mélange de sang et de savon. Comme il ne réagissait pas, l'infirmière prit la suite avec douceur, mais non sans insistance. « Il s'agit de la procédure. Dans ces situations-là, » Ambre ne tiqua pas. Elle continuait de les fixer avec indifférence. Philippe hocha la tête. « Oui, je comprends, je… Alors, j'y vais. » Il se tourna vers Ambre, blanche et inexpressive, hésita, lui adressa un signe de la main maladroit. Le docteur posa un bras sur son poignet. « Je vous raccompagne. » Il se montrait pressant. Philippe obéit sans broncher. « On vous tiendra informés, ne vous en faites pas. » Le médecin ne le laissa même pas répondre. La porte se referma sur lui. Coupable. C'était ce qu'il semblait lui hurler. Coupable d'avoir mené une liaison avec elle, alors qu'il avait 40 ans, était marié et père de deux enfants. Coupable d'être à la fois son sauveur et son bourreau. Ils se retrouvèrent tous les trois dans la pièce silencieuse. Le docteur, l'infirmière et elle. Elle était impassible tandis qu'ils affichaient un sourire de circonstance. « Navré ! » commença l'infirmière avec une compassion travaillée par des années d'expérience. « C'est la procédure. » Aucune réaction. Des yeux fixes, vitreux. Qu'elle reste seule, que Philippe soit là, rien n'avait vraiment d'importance. « Tes parents sont prévenus. » Ils la scrutaient, elle ne s'y a pas. Le docteur prit la suite. « L'isolement ne durera que quelques jours, quelques semaines s'il le faut. Tu verras une psychologue, Madame Idalo. Elle est très gentille. » Ils attendaient quelque chose visiblement, alors elle se força à hocher la tête. Ils sourirent. Le médecin déposa quelques comprimés sur la table de nuit. « Tiens, tu vas prendre ça avec un grand verre d'eau. Ça va t'aider à bien dormir cette nuit, d'accord ? » Mais elle avait déjà avalé les comprimés sans verre d'eau. Madame Idalo était blonde, très grande. Ambre lui trouvait un air de ressemblance avec Nina, la femme de Philippe. Elle ne l'avait aperçue que deux fois, Nina. Elle avait encore honte des circonstances. C'était il y a peu de temps. Philippe partait à Disneyland en famille et il était passé en coup de vent, le lui annoncé. Il était plus de minuit, on était vendredi, et elle dormait, habillée et maquillée. Elle se tenait toujours prête à l'accueillir. Robes, dentelles, rouge à lèvres. Il raffolait du rouge intense. Elle s'était levée avec un demi-sourire, en sommeillée mais heureuse. Philippe se tenait sur le pas de la porte, ce qui signifiait qu'il ne resterait pas. « J'ai pas pu venir avant, ma belle. J'ai dû attendre que Nina s'endorme. On emmène les enfants à Disneyland très tôt demain matin, j'ai pas pu te prévenir. Je suis méfiant avec mon téléphone. » Elle avait acquiescé, masquant du mieux qu'elle le pouvait sa déception. « Il faudra éviter de m'écrire pendant ces quelques jours. » Gêné par sa requête, il avait enchaîné rapidement. « Ce sont que trois jours. Trois petits jours. Ça va aller, n'est-ce pas ? » Il avait pris sa tête entre ses mains et déposé un baiser sur son front. « Je penserai à toi. Je serai vite de retour. » Nouveau baiser, un peu plus appuyé, puis il avait filé, l'abandonnant sur le seuil le visage défait. Elle avait réussi à traverser les trois jours suivants, non sans difficulté, mais elle y était parvenue. Repoussant ses idées morbides, repoussant toute forme de pensée. Ça allait mal depuis de longs mois déjà, mais Philippe faisait mine de l'ignorer. « Tu dramatises toujours tout. T'es pas bien ici ? » « Je fais ce que je peux pour passer aussi souvent que possible, tu sais. » Elle avait attendu le jour de son retour, mais il n'avait pas appelé ni n'était venu. « Qu'est-ce qu'il fout, bon sang ! » L'idée d'aller jeter un œil chez lui l'avait effleuré, mais elle avait résisté à la tentation. Le jour suivant non plus, il n'avait donné aucun signe. Elle avait tenu jusqu'à 23 heures, puis elle avait renoncé à sa dignité. Sa petite maison était à trois minutes à pied du studio qu'il lui louait, mais il lui avait formellement interdit de s'en approcher. Il se montrait presque menaçant quand il évoquait ce sujet. « Je veux pas te voir rôder. Je t'ai fait confiance en te logeant à deux pas de chez moi, je compte sur toi pour ne pas me trahir. » Elle avait escaladé la grille. Réfugiée derrière un buisson dans le minuscule jardin parfaitement entretenu de Philippe, tout près de la porte-fenêtre, elle avait une vue imprenable sur le salon. Plus tard, elle avait songé aux conséquences possibles de son intrusion. Une alarme, un voisin curieux, la police qui aurait pu débarquer. Philippe ne lui aurait jamais pardonné. C'est ce soir-là qu'elle avait vu Nina, l'objet de tous ses fantasmes, la cause de tous ses malheurs. La femme, l'officiel, l'indétrônable. Il n'avait jamais tenté de lui faire croire qu'il la quitterait un jour et elle avait tout de suite su que Nina resterait la seule et l'unique. Nina, une grande femme fine et élancée avec de longs cheveux blonds. Elle était belle et élégante dans un pyjama en soie et des chaussons d'intérieur qui lui faisaient des pieds de ballerine. Ambre était restée une heure prostrée derrière son buisson, elle a regardé les yeux brillants d'admiration sans que rien d'autre ne se produise que ses allées et venues dans le salon. Est-ce qu'elle le faisait jouir ? Plus rapidement ? Plus fort ? Est-ce qu'il la prenait en l'insultant et en lui tirant les cheveux contre le rebord du lit ou est-ce qu'avec elle il était tendre ? Puis la lumière s'était éteinte. La nuit suivante elle était revenue parce qu'elle en mourait d'envie, parce qu'elle avait oublié de manger toute la journée tellement cette idée l'obsédait, parce que Philippe n'avait toujours pas appelé. Cette fois-ci elle s'était préparée. Elle avait enfilé des vêtements noirs, s'était attaché les cheveux, avait mis un couteau de cuisine dans sa poche, au cas où, au cas où quoi, elle n'en savait rien. C'était une nuit de fin octobre, il faisait encore doux. La porte-fenêtre avait été laissée entre ouverte. Il était plutôt clavé car les enfants n'étaient pas encore couchés. Ils étaient tous les quatre dans le salon. Son obsession. Philippe et sa famille. Philippe aux côtés de sa femme et de ses enfants. Philippe dans sa vie à lui, où elle n'existait pas, où elle n'existerait jamais. Elle avait retenu ses larmes, laissé la douleur s'engouffrer en vagues violentes dans sa poitrine. Les enfants étaient petits et blonds comme Nina. En pyjama, assis en tailleur sur le sol du salon, ils coloriaient avec leur père. Nina était penchée sur un magazine, ses longues jambes étendues sur le canapé. Elle tournait la tête vers eux de temps en temps et riait. Ambre avait perdu la notion du temps. « Au lit, les petits monstres ! » La phrase avait résonné fort. L'instant d'après, Philippe se levait, attrapait les enfants, les soulevait, Nina suivait en souriant. Ils avaient disparu et Ambre avait continué d'attendre. Elle s'imaginait à son tour portée par les bras de Philippe dans un lit d'enfants, bordée. On replaçait une mèche derrière son oreille, on lui assurait qu'elle ne ferait pas de cauchemar. Ils avaient réapparu et s'étaient installés sur le canapé. Philippe avait allumé la télévision et passé un bras autour des épaules de Nina. Plus tard, elle avait posé sa tête sur lui et encore plus tard, il avait murmuré quelque chose à son oreille. Elle avait ri, insupportable. Il avait effleuré un sein puis l'avait saisi franchement. Elle l'avait stoppé en désignant la fenêtre. Il s'était levé, Ambre n'avait pas bougé. Elle n'avait plus conscience de son corps ni de l'endroit où elle se trouvait. Les rideaux tirés, la fenêtre fermée, elle voyait leurs ombres qui s'enlaçaient et se fondaient l'une dans l'autre. Il ne la brusquait pas, ne lui tirait pas les cheveux, ne la chevauchait pas rapidement contre le rebord du canapé. Il prenait son temps, se délectait, la goûtait. Il la dégustait comme un maître précieux. C'était comme une danse, mille fois plus beau que tout ce qu'elle avait connu. Jusque très tard dans la nuit, elle était restée recroquevillée dans le buisson. Le lendemain, il avait enfin appelé, des jours qu'elle attendait. « Hello, ma belle, tu m'as manqué ? Comment tu vas ? On déjeune ensemble ? Je peux venir ? » Et elle lui avait offert son grand final. Un tableau immobile de rouge et blanc qu'il avait gâché avec sa panique faible et géniarde. Madame Hidalot ressemblait à Nina en moins belle. Comme l'avait dit l'infirmière, elle était gentille et d'une patience infinie. Elle pouvait passer des heures à répéter les mêmes questions avec calme et bienveillance sans jamais se départir de son sourire. Elle attendait qu'Ambre daigne parler et lorsque cela ne venait pas, elle disait « Ce n'est pas grave, on peut dessiner à la place. Qu'en penses-tu ? » et elle sortait du papier, des crayons gras et des pastels. Il fallut bien parler. Ambre se dit que ça lui permettrait de s'échapper plus vite de la petite salle aux tableaux trop colorés, de regagner sa chambre où on l'embêtait un peu moins et d'avaler ses cachets qui l'abrutissaient et lui donnaient la voix pâteuse, l'esprit embrumé. Alors elle finit par se décider à répondre à Madame Hidalot. « Pour qui avais-tu préparé cette mise en scène ? » « C'était une mise en scène, n'est-ce pas ? Un message important que tu n'avais pas d'autre moyen de faire passer. » Elle répéta « Pour qui était cette mise en scène ? » « Parle-moi de cette personne, celle qui t'a trouvée, celle à qui le message était destiné. » « Tu peux commencer par une petite chose. » « Son prénom, par exemple. » La voix et le regard étaient doux, alors ça sortit tout seul. « Philippe. » « Philippe ? » « D'accord. » « Qui est Philippe ? » « Il a 40 ans. Il est marié. » « C'est bien. » « Continue. » Un long silence. « Il a 40 ans. » « Il est marié, directeur commercial et père de deux enfants. » Madame Hidalot l'enveloppait de son regard, ne bougeait pas, respirait à peine. Elle acquiesçait lentement avec les yeux. « Et la fille ? » « La fille ? » « La fille dans la baignoire. » « Allez, Ambre, je t'en prie. » « Dis-moi juste une petite chose sur cette fille. » « Elle a 20 ans. » « D'accord. » « Et quoi d'autre ? » « Rien. » « Rien. » « Elle n'est rien et elle n'a personne. » « Que lui. » Le barrage fut ouvert avec ses quelques mots. L'histoire pouvait commencer. Elle parlait comme s'il ne s'agissait pas d'elle, avec froideur et lucidité. Elle ne cherchait même pas à masquer les pans gênants, à enjoliver les faits. Elle les relatait, c'est tout. Et chaque fait l'entraînait vers un autre. Tout était lié. Elle n'en avait jamais vraiment eu conscience. Philippe, Angela, ses parents, Philippe, Angela, sa famille. « Comment est-il arrivé dans ta vie ? » « Philippe ? » « Philippe, oui. » Elle raconta. C'était un soir dans un bar. Elle était avec Angela. À cette époque, elle vivait en théorie encore chez ses parents. En réalité, elle passait la plupart de ses nuits chez Angela. Ce n'était pas forcément une très bonne chose. « Qui est cette Angela ? » « Oh, c'est… » « C'est long à expliquer. » « On peut y revenir plus tard si tu préfères. » « D'accord. » « Alors continue, je t'en prie. » « Ce fameux soir dans un bar. » Elle se souvenait parfaitement de cette soirée. Malgré l'état alcoolisé dans lequel elle se trouvait, malgré la honte, elle n'avait oublié aucun détail. Elles étaient entrées dans ce bar en fumée où elles passaient leur vendredi soir. Des hommes, pas tous jeunes, les avaient suivis du regard quand elles s'étaient installées au comptoir. Angela choisissait toujours leur tenue. Elle les aimait provoquantes, sombres. C'était elle qui lui avait teint les cheveux en noir corbeau. « On sera deux sœurs comme ça ? » En acceptant, Ambre s'était sentie plus en accord avec elle-même qu'avec ses cheveux dorés. Moins sage. Angela avait commandé deux tequilas. Bien avant de commencer à boire, Ambre avait déjà la bouche pâteuse. La veille encore, elle était sortie et elle avait dormi la moitié de l'après-midi. Angela avait son regard de diablesse. « Ce soir, on rentre pas seule. » Ambre était un peu ailleurs. Depuis quelque temps, elle se sentait étouffée et avait du mal à reprendre son souffle. Ça arrivait le soir et c'était de plus en plus fréquent, comme une angoisse qui lui comprimait les poumons. Alors, elle fumait un joint. Ça aidait à ne pas penser. « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? » « Faudrait peut-être que je passe sérieusement mes examens, que je réfléchisse à un métier. » Elle étudiait les langues à la fac. Elle savait qu'Angela l'aurait traité de rabat-joie si elle l'avait entendu prononcer le mot « avenir ». Les verres s'étaient enchaînés, des types étaient venus discuter. Ambre avait reconnu l'un d'eux. Un soir, elle avait terminé allongée sur sa banquette arrière. Elle ne se rappelait plus son nom, ni même si elle avait aimé. Elle se souvenait juste qu'il avait emprunté la voiture de son frère sans même avoir le permis. Il sentait la cigarette et le rhum arrangé. « Tu fumes ? » Il l'avait reconnu visiblement car il venait de poser une main sur son épaule et lui désignait la porte de sortie. Elle l'avait suivie. Il lui avait offert une cigarette. Elle l'avait allumée avec indifférence, puis il la lui avait immédiatement ôtée de la bouche et s'était mis à l'embrasser en posant ses deux mains sur ses seins. « Lâche-moi ! » Il ne l'avait pas lâchée, au contraire. Il avait passé une main sous sa jupe. « Arrête ! » Elle tournait la tête pour ne pas sentir sa bouche contre la sienne mais il resserrait son emprise et elle avait du mal à le repousser car elle était passablement ivre. D'autres clients étaient sortis et regardaient la scène avec amusement. Certains détournaient les yeux. Elle l'avait bien cherchée avec sa jupe si courte et son rouge à lèvres si rouge. « T'as pas compris ! Casse-toi ! » Il avait souri, s'était collé encore. Il bandait. « Tu t'es pas fait prier l'autre fois ? » « Je me rappelle pas. » Elle avait tenté de le repousser encore mais il avait glissé les deux mains sous sa jupe et essayait de passer un doigt sous sa culotte. Elle avait poussé de toutes ses forces sur ses bras pour le faire reculer. Tout tournait autour d'elle. Tout à coup, elle l'avait vu tomber en hurlant de douleur. Derrière lui, l'homme qui venait de frapper. Sévère, austère, en costume cravate, le poing levé, prêt à frapper une deuxième fois. Le garçon avait crié, presque suppliant. « Non, c'est bon ! » L'homme avait hurlé plus fort de sa voix grave et imposante. « C'est quoi ton problème ? Tu comptais la violer tranquillement sous le regard de tout le monde ? » « Non, non ! » « Alors tu faisais quoi ? » Le garçon se massait la tempe et cherchait un moyen de fuir. « Dégage ! Et que je te revoie pas dans les parages ! T'as de la chance que ça n'aille pas plus loin ! Je me serais fait une joie de te conduire au commissariat ! » Le garçon avait presque remercié et il était parti en courant. Ambre était restée immobile face à l'homme qu'elle pensait être le vigile du bar. Il avait toujours l'air furieux et il n'osait pas dire un mot. Pas même merci. « Est-ce que ça va, mademoiselle ? » Il la dévisageait. « Avec qui vous êtes venu ici ? Quelqu'un peut vous ramener ? » « Non, je... Je suis avec Angela. » Elle n'arrivait pas à le prononcer. « Je vais vous ramener. » avait-il décrété en la prenant par le bras. Elle s'était laissée faire encore sous le choc. « Comment vous vous appelez ? » avait-il demandé en l'entraînant dans la rue. « Ambre. » « Ambre. » « Moi, c'est Philippe. » « Vous habitez où ? » « Où habite vos parents ? » « Vous vivez chez vos parents ? » Elle avait été saisie de sueur froide. Brutale retour à la réalité. Elle ne pouvait pas rentrer chez ses parents. Elle n'y passait en coup de vent que quand elle y était vraiment forcée. Ce soir, impossible. Pas dans cette tenue. Pas dans cet état. « Non, ça va aller. » « Mon amie Angela est dans le bar. » « Je vais la retrouver. » « Elle doit être aussi saoule que vous. » « Non. » Mais sa voix manquait de conviction et l'homme et l'homme l'avait senti. « Je ne vous laisserai pas retourner dans ce bar. » Il avait un ton autoritaire et elle en avait été presque heureuse. « Soit je vous dépose chez vos parents, soit je vous fais dormir sur mon canapé. » C'est pas négociable. « J'habite chez mon amie Angela. » « Alors vous dormirez sur mon canapé. » Elle avait voulu protester mais il l'avait interrompu d'un geste sans appel. « Je vis avec ma femme et mes deux enfants. » « Soyez rassurés. » Ils étaient arrivés devant sa voiture. Il lui avait ouvert la portière, tout plutôt que retourné chez ses parents. « C'était une chance que je sors de ce rendez-vous client aussi tard. Vous avez vu les gens autour ? Je crois qu'aucun n'aurait bougé. » Il avait soupiré et une lueur de colère avait traversé son visage, comme tout à l'heure lorsqu'il avait frappé le garçon. Il lui avait adressé un sourire et elle était montée. Alors ? Madame Hidalot l'écoutait, son menton posé au creux de sa paume. « Alors, Philippe t'a sauvée. Ensuite, il t'a ramenée chez lui ? » Elle gribouillait sur un bout de papier en même temps. « Non. » « Non. » « Non. » C'était trop simple. Pendant tout le trajet, elle l'avait observée dans le rétroviseur. « Vous travaillez tard ? » « C'est aussi ce que dit ma femme. Je suis commerciale. Vous vendez quoi ? » « Toutes sortes d'ampoules à faible consommation d'énergie, pour les entreprises essentiellement. Ça ne doit pas vraiment vous parler. » Il avait souri. Son regard avait glissé sur ses jambes et s'était vite reporté sur la route. Mais elle avait vu. Et elle avait aimé. Ça et son autorité. « Et toi, tu fais quoi ? » Il s'était mis à la tutoyer sans s'en apercevoir. « Étudiante. » « En quoi ? » « En langue. » « Ah, c'est très bien. C'est très utile de maîtriser les langues aujourd'hui. Indispensable dans le commerce. Tu sais, si t'as besoin d'un stage, je pourrais t'aider. Je te laisserai mon numéro. » Le sauvetage en pleine rue, le canapé et maintenant le stage. Elle s'était demandé s'il attendait quelque chose d'elle en retour ou s'il faisait ça par simple gentillesse. Elle avait glissé une main sur sa cuisse et il ne l'avait pas repoussée. Elle se souvenait bien de lui dans la voiture ce soir-là, qui tentait de rester impassible mais dont les yeux brillaient de désir. Alors elle l'avait touchée avec toute la lubricité dont elle était capable jusqu'à ce qu'il capitule. Jusqu'à ce qu'il gare sa voiture sur le bas-côté et éteigne les phares. Elle avait grimpé sur lui, à Califourchon, et il l'avait pénétré sans cérémonie ni hésitation. Après l'épisode de la voiture, il n'avait plus été question de dormir sur le canapé de la maison familiale. Il l'avait conduite dans un motel et avait payé sa chambre avant de repartir. Il lui avait laissé son numéro. S'il y avait quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler. Et elle ferait mieux d'arrêter l'alcool. C'était ce qu'il avait dit avant de partir. Elle lui avait téléphoné le lendemain pour s'excuser de son comportement. Il lui avait assuré que ce n'était rien et il lui avait demandé si elle allait mieux. La conversation s'était arrêtée là mais la semaine suivante, elle avait rappelé et proposé de prendre un verre. Elle avait rappelé jusqu'à ce qu'il cède. Madame Hidalot se redressa et posa son stylo sur la table. « Bien, tu vois, les mots finissent par venir. Alors, tu es allée le prendre, ce verre ? » Elle y était allée et elle avait à nouveau terminé la soirée avec Philippe, dans un hôtel trois étoiles cette fois. « Tu t'en veux ? » « De quoi ? » « D'y être allée. Cette fois, puis les suivantes. » « Non. » « Tu es sûre ? » « Oui. » « Il m'a aidée. » « En quoi t'a-t-il aidée ? » « À… » « Je sais pas trop. » « À retrouver une vie plus saine. » « C'est-à-dire ? » Elle replongeait des mois en arrière. Philippe dans les chambres d'hôtel. Philippe et les kirs au comptoir. Philippe qui repartait en promettant d'appeler. C'en avait été fini des beuveries, des fréquentations douteuses, des joints, des journées à sécher les cours d'Angela. Philippe avait dit stop à tout ça. Il avait pris les choses en main. Elle s'était laissée faire. C'était agréable. Madame Idalo acquiesça. Ça a duré combien de temps ? Six mois. Et après ? Après, ça ne suffisait plus. Quelques heures dans la semaine, de manière aléatoire, ça n'était plus assez. Elle en demandait et voulait toujours plus. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient. Ce n'était jamais assez. Au bout de six mois, elle lui avait réclamé une preuve d'amour. « J'en peux plus de ces cinq à sept à la va-vite, Philippe. J'en peux plus de devoir vivre chez mes parents. Il faut que tu me tires de là. Te tirer de là ? Mais que veux-tu que je fasse ? » Dans les films, l'homme loue un appartement à sa maîtresse, tout près de chez lui. Elle avait les yeux qui brillaient. « Tu pourrais venir me voir n'importe quand. Imagine un peu, au milieu de la nuit, avant de partir au travail, en rentrant, en allant jeter le pain. tu sais quoi ? Tu pourrais même convaincre Nina de prendre un chien, qu'il faudrait sortir tous les soirs. » Elle avait un regard suppliant. Il hésitait. « Un appartement pour toi ? Pour nous ? » Deux semaines plus tard, il lui avait tendu un petit paquet, les clés de son studio. Un joli petit meublé à deux pattes chez lui. Comment s'est passée cette vie commune ? Au début, tout était beau, idyllique. Sa nouvelle vie lui donnait des ailes. Elle guettait son arrivée avec impatience et excitation, tremblait en l'entendant toquer à la porte. Elle déballait avec plaisir les robes, les parfums et les sous-vêtements raffinés qu'il lui offrait, se délectait des plats qu'il allait leur chercher chez le traiteur, l'écoutait parler de transactions financières, de craches boursiers, de toutes ces choses auxquelles elle faisait semblant de s'intéresser pour se montrer digne de lui. Excite l'adolescente rebelle qui buvait de la mauvaise vodka et rencontrait des étudiants sans intérêt. Elle goûtait à la grande vie. Elle se sentait importante, irrésistible, exceptionnelle. Elle guettait le désir dans ses yeux, l'envie presque animale qui la védait en permanence et elle la poussait à son paroxysme. « Prends-moi, prends-moi vite ! » Il ne se faisait pas prier. Il devenait brutal tellement il la désirait. Elle aimait penser qu'elle le révélait à lui-même. Ça n'avait duré qu'un temps. Ensuite étaient venues sa désillusion, ses plaintes. « J'en ai marre d'être enfermée ici. Je m'ennuie. Tu viens de moins en moins. Je croyais qu'on se verrait tous les jours. » Et les réponses inflexibles de Philippe. « Cet appartement, c'était ton idée. Tu me reproches d'avoir une famille, mais tu sais, c'était déjà le cas quand on s'est connus. » Elle redevenait une petite fille. Elle pleurait en espérant l'attendrir. C'était l'inverse qui se produisait. Il lui répétait sans cesse qu'il n'avait jamais rien promis, qu'elle pouvait partir à tout moment si elle était malheureuse. Mais elle savait qu'elle n'en ferait rien car elle n'avait plus personne en dehors de lui. Ni famille, ni amis. Rien que lui. Elle avait arrêté l'université et accumulait trop de retard. « Et tes parents ? » demandait souvent Madame Hidalot. « Quoi, mes parents ? Pourquoi faire mes parents ? » « J'avais Philippe. » « De toute façon, quand je suis partie vivre avec lui, ils m'ont traité de pute et ils ont menacé de me couper les vivres. » « Ils l'ont fait ? » « Bien sûr. » « Mais quelle importance ? » « Ils payaient tout. » « Un jour, on parlera de tes parents. » Et Ambre enchaînait de façon décousue sur Philippe. Ses journées, ses semaines, ses mois n'étaient rythmées que par ses visites. Plus le temps passait, plus elle s'éteignait. Enmurée vivante dans le studio, sans autre espoir que sa prochaine visite. Le sujet Philippe s'épuisait. Madame Hidalot ne notait plus rien dans son calepin. C'était les mêmes phrases qui revenaient en boucle. Même Ambre s'en apercevait à travers l'épée brouillard qui l'abrutissait. « Ambre, et si on passait à autre chose maintenant ? Tiens, parle-moi d'Angela. » « Angela est bisexuelle, une fille totalement dépravée. » Madame Hidalot semble à surprise. « C'est elle qui m'a appris à boire, qui m'a fait fumer mon premier joint. Pour les premiers garçons, c'est elle aussi. Tu ne connaissais rien de tout ça à l'époque ? » « Oh non, j'étais tout l'inverse, son opposé. » « Comment était l'ambre de l'époque ? » « Vide, trop lisse, je crois. » Le silence féminin. 20 ans. Tentative de suicide par sectionnement. Madame Hidalot rebondit rapide. Une mille heures ? Qu'est-ce que ça signifie être une mille heures ? Ce matin-là, Madame Hidalot sut qu'elle parlerait enfin de sa famille. C'était facile et difficile à la fois. Facile puisqu'elle n'avait plus de retenue. Difficile parce qu'elle s'était efforcée d'oublier avec le temps. Elle commença. Les mots banal, normal revinrent souvent. Enfance normale, existence banale. Le mot silence aussi. L'histoire était effectivement plutôt commune. Deux parents, un grand frère, jamais évoqué jusque-là, une villa à deux étages dans une banlieue paisible à la périphérie de Lyon. Des parents qui ne se disputaient jamais. Pour se disputer, il aurait déjà fallu se parler. Or, chez les mille heures, le silence était maître. Jamais un cri, jamais un mot plus haut que l'autre. Pendant les repas, on se limitait à parler de la météo. « Est-ce que vous étiez proche ? » demanda Mme Hidalot. En guise de réponse, Ambre lâcha un rire sans équivoque. M. Miller travaillait dans une banque et avait une passion, la pêche. Il partait pêcher dès qu'il le pouvait en solitaire. Mme Miller était couturière dans un pressing. Ambre l'avait toujours connu le teint pâle et terne. Elle n'avait pas d'amis, à part la vieille voisine chez qui elle allait parfois prendre le thé. Sous ses traits vieillis, fatigués et inexpressifs, Mme Miller était sans doute une mère aimante. En tout cas, Ambre et son frère n'avaient jamais manqué de vêtements ni de soins. Mais ils n'avaient reçu aucun témoignage d'affection. Mme Miller était ainsi. Elle avait elle-même été élevée dans une famille un peu bourgeoise dans laquelle régnait cette loi du silence. Il fallait que les choses suivent leur cours, rien de plus. Que chacun se fonde dans un masque de normalité. « Et ton frère ? » demanda Mme Idalot. Il s'appelait Mathieu et visiblement il n'y avait pas grand-chose à dire de lui. Enfant, il avait été solitaire et indépendant. Aussi loin qu'Ambre se souvienne, il n'avait jamais voulu la laisser jouer avec lui. En grandissant, il s'était enfermé dans les jeux vidéo et dans sa passion dévorante pour les bandes dessinées. Chacun dans la famille semblait se satisfaire de cette vie taiseuse. M. Miller aimait d'ailleurs répéter « Nous, les Miller, on est tous faits du même bois. On est tous des solitaires dans l'âme. » Et tout le monde acquiesçait. Mme Idalot se racla la gorge. « Et toi ? Tu l'aimais, ce silence ? » « Non. » Ambre la regarda griffonner en pensant à ce malheur doux dans lequel elle avait grandi. Ça avait duré jusqu'au lycée, jusqu'à Angela, qui l'avait sorti de la morne existence dans laquelle elle s'effaçait. Angela était arrivée en cours d'année, pendant la classe de première. Elle ne passait pas inaperçue au lycée. Cheveux noirs de j'ai et jean troués, sans parler de sa bisexualité qu'elle clamait haut et fort. Elle était extravertie et affirmée, Ambre introvertie et renfermée. Elles étaient tellement différentes qu'elles n'auraient eu aucune raison de s'adresser la parole si Angela n'était pas tombée sous le charme d'Ambre. Elle l'avait attendue un soir après le cours de sport. Ambre sortait du gymnase avec son sac sur l'épaule et s'était trouvée face à Angela, clope au bec, main dans les poches. « Je te raccompagne ? » Ambre avait secoué la tête, mal à l'aise. Cette fille l'intimidait. « Je prends le bus. » « Alors j'attends le bus avec toi. » Et tandis qu'elle lui offrait sa cigarette, Angela avait demandé son détour. « T'as déjà embrassé une fille ? » Ambre avait repoussé la cigarette et secoué la tête, cramoisie. « Non. » « Non ? Jamais ? » « Jamais. » « Ça te tente pas ? » Ambre avait déglutie. « Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle était mal à l'aise ce soir-là. » « Non. » « C'est dommage. Je t'aurais bien roulé une pelle. » Sous le choc, Ambre s'était mise à rire. Elle ne voyait pas d'autre façon de réagir. Et Angela l'avait imitée. « Ben oui, il n'y a pas à être gênée. T'es gênée ? » Ambre avait protesté faiblement. « Si, t'es gênée. C'est moi qui viens de me prendre un râteau et c'est toi qui es gênée. C'est la meilleure, ça. » Angela riait, secouait ses cheveux noirs. Comme elle était libre, Ambre s'était sentie presque morte à côté d'elle. Ambre, c'est super joli comme prénom. Et ce qui est fou, c'est de s'appeler Ambre et d'avoir les cheveux couleur d'ambre. Avec tout ça, comment j'aurais pu ne pas te remarquer ? Ambre avait reculé et lancé maladroitement « Voilà mon bus. » « Eh ben, vas-y, je t'en retiens pas. » Ambre était restée figée. « Si, je t'en retiens. » L'air provoquant, moqueur, Angela s'était approchée tout près pour voir si elle soutiendrait son regard ou fuirait. Et Ambre avait eu envie de la défier. Parce qu'elle en avait marre d'être une morte parce qu'elle aussi voulait devenir provoquante. Alors elle n'avait pas bougé ni scié. « Quoi ? » avait lancé Angela légèrement surprise. « Rien, je vais aller prendre mon bus maintenant. » Avec des envoltures, elle avait remonté son sac sur son épaule. Angela s'était jetée alors sur elle et avait plaqué ses lèvres contre les siennes. Le sac était retombé. Ambre n'avait pas bougé, ne l'avait pas repoussé. Elle s'était dit « C'est ça, être provoquante. » « C'était vraiment ta première fois ? » Ambre avait haussé les épaules. « C'était pas terrible. » Angela avait entreouvert la bouche, outré, puis avait éclaté de rire. « Toi non plus, t'étais pas terrible. T'as peur qu'on t'avale la langue ou quoi ? » Elle s'était mise à rire toutes les deux. Un fou rire nerveux, libérateur. Ambre se tenait les côtes, Angela au côté. Finalement, en lui tendant la main, Angela avait proposé « À défaut de se rouler des pelles, on peut devenir copine, non ? » Ça avait été le début de leur amitié. Le réveil à la vie, à la liberté, se sentir vibrer toujours plus fort, plus vite. Alcool, cigarettes, joints et orgasme à l'arrière des voitures. Zéro limite. Les milleurs n'avaient rien vu ou n'avaient rien voulu voir. Madame Miller avait bien tiqué un peu quand Ambre avait teint ses cheveux en noir, ses beaux cheveux couleur d'ambre, mais elle n'avait rien dit. Le bac avait été obtenu de justesse. Il le fallait si elle voulait aller à la fac ensemble. Elles avaient déjà des plans. Angela prendrait un appartement, ses parents avaient de l'argent, elles habiteraient ensemble et inviteraient des garçons quand elles le voudraient. Elles organiseraient des fêtes délirantes. Vivre, vivre, vivre. Tu étais heureuse ? Au début, oui. Et après ? Après, c'était comme une spirale. Je ne pouvais plus m'arrêter. Tu avais besoin de ça pour te sentir heureuse ? Ambre, est-ce qu'il t'en fallait toujours plus pour rester heureuse ? Oui, je crois. Tu souffrais d'angoisse le soir, c'est ce que tu m'as raconté l'autre jour. Pas au début, c'est venu à la fac. Est-ce que tu avais besoin de toutes ces substances pour étouffer l'angoisse ? Oui. Et tes parents ? Sa posture changea, elle recula au fond de sa chaise sur la défensive. Quoi, mes parents ? Ils n'ont rien fait pour arrêter ça, n'est-ce pas ? Mâchoire serrée. Ils n'ont rien vu ? Non. Madame Hidalot touchait enfin du doigt le point important. Ambre revoyait son reflet dans le miroir à cette époque-là. Ses cheveux noirs corbeaux, le rouge aguicheur sur ses lèvres, ses jupes trop courtes, son haleine alcoolisée, même en pleine semaine, ses yeux injectés de sang. Elle y allait fort. Quand elle daignait passer une journée chez ses parents, c'était de plus en plus rare, elle arrivait en retard dans ses vêtements de la veille qui sentaient la fumée. Elle leur niait discrètement la tablette dans l'entrée, celle où était déposé le courrier. Elle repérait les enveloppes au cachet de l'université, passait un doigt sous le pli pour constater qu'elles avaient été ouvertes. Elle savait ce qu'elle contenait. Avertissement pour absence répétée. Elle recevait le double par mail. Elle attendait une remarque de ses parents, un reproche, mais rien ne venait. Elle avait mis du temps à comprendre qu'elle les détestait. Elle les avait toujours trouvés petits et minables, mais la haine était venue plus tard, quand elle avait dû regagner le domicile familial après que Philippe eut ordonné « t'arrêtes les conneries maintenant ». Elle avait abandonné Angela sans l'ombre d'un remords. Ce retour soudain n'avait soulevé aucune question, aucun commentaire. Les milleurs n'avaient jamais rien demandé, et malgré tout son ressentiment, elle avait repris le quotidien chez eux. Un jour, ça avait fini par éclater tout de même. La réaction qu'elle attendait tant était venue, six mois après son retour. Bien trop tard. Lorsque Philippe lui avait offert les clés de son studio, elle avait fait ses valises et annoncé qu'elle emménageait ailleurs. Ses parents s'étaient regardés, interloqués. « Tu vas quelque temps chez Angela ? » j'ai rencontré quelqu'un. Un sourcil de Mme Miller avait très sauté. « Oh ! Tu as un petit ami, mais c'est vraiment sérieux ? » M. Miller avait retrouvé un semblant d'autorité et de pragmatisme. « Enfin, on n'emménage pas avec son petit copain à même pas 20 ans ! Comment comptez-vous payer le loyer ? » « Ses parents à lui, qu'est-ce qu'ils disent ? » « Rassurez-vous, il n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Il a 40 ans. » Et devant leurs efforts pour ne pas voir, entendre ou comprendre, elle avait continué. Il est marié et il a deux enfants, deux petits garçons. Il va me louer un appartement. On en a marre de se voir à l'hôtel. On couche ensemble depuis six mois. Alors oui, c'est plutôt sérieux. Elle avait jubilé de voir la honte et l'horreur sur leur visage. Monsieur Miller avait rougi, ouvert la bouche plusieurs fois avant de réussir à parler, avant que tout n'explose. Des années trop tard. « C'est une blague ? » avait-il rugi. « Dis-moi que c'est faux ! » Madame Miller, pâle comme un linge, semblait adresser des prières muettes à Dieu et respirait par petites saccades pour ne pas défaillir. « Faites que ce soit faux, mon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ça ? » Apparemment, l'alcool, les joints, l'autodestruction, c'était acceptable. Ça pouvait être ignoré, mais coucher avec un homme marié, devenir sa maîtresse attitrée, ça, c'était insoutenable. « Non, c'est la vérité. Tu ne quitteras pas cette maison. Je suis majeure, je vais où je veux. Tu n'as même pas 20 ans, ta place est ici. Avec vous, plutôt crevé. » Elle avait presque craché au sol. Il n'avait pas compris cette haine soudaine. « Ambre, enfin, ça pourrait être ton père ! » avait crié sa mère. Mathieu était venu voir ce qu'il se passait et il était resté planté, ridicule et muet à l'entrée du salon. « Si tu passes cette porte, je te préviens, on te coupera les vivres ! » « Ah, c'est ça votre menace ? Du chantage financier ? On le fera, n'aie pas de doute là-dessus. Eh bien, faites-le, comme ça je ne vous devrai plus rien. De toute façon, je n'en ai pas besoin de votre argent. Il payera. Il payera pour tout le loyer et tout le reste. » Son père avait alors eu ces mots, qu'elle n'oublierait jamais. « Très bien. En fait, je crois que tu t'es mal exprimée. Tu quittes la maison pour devenir une prostituée. » Cette phrase avait marqué le coup final de la dispute familiale. Parce que M. Miller s'était trouvé tellement choqué par ses propres mots qu'il n'avait plus bougé ni parlé. Il l'avait laissé traverser le salon avec ses trois lourdes valises sans broncher, tandis que Mme Miller s'affalait dans un fauteuil victime de palpitations. Ambre avait claqué la porte de toutes ses forces, abandonnant la maison de son enfance sans une once de regret. Un matin, l'infirmière lui dit que sa période d'isolement prenait fin. Ambre ne savait pas ce que cela impliquait mais ne demanda rien. Mme Hidalot lui annonça qu'elle avait terminé sa série d'entretiens. Elle avait pris beaucoup de notes. Ce jour-là, elle portait un foulard jaune et vert. « Comment ça va, Ambre ? » demanda-t-elle. « Aujourd'hui, comme je te l'ai expliqué, c'est la dernière séance et c'est moi qui vais parler. Je vais te faire un petit bilan de nos échanges. Je n'attends pas de réponse de ta part. Je vais simplement t'exposer du mieux possible ce que j'ai compris et t'amener à réfléchir sur certains points. C'est OK ? » « Oui. » « Bien sûr, ce ne sont que des prémices, un début de piste à explorer. Je te conseille vivement de continuer ce travail avec un psychologue. On y reviendra en fin de séance. » Madame Hidalgo se mit alors à parler en choisissant soigneusement ses mots. Il était question d'un mal-être qui trouvait racine dans son enfance, d'un manque de dialogue et d'attention au sein de la cellule familiale. Elle analysait ses années lycées comme un point crucial de basculement. Ambre avait réussi à exister dans le regard d'Angela. « Crois-tu que ce soit un hasard si tu t'es lancée dans cette amitié aussi fusionnelle que dangereuse avec Angela ? » « Elle a été la première personne à poser un vrai regard sur toi. Elle t'a donné vie, elle t'a donné des couleurs. Plus tard, c'est Philippe qui est arrivé. Grand, fort, protecteur, la figure paternelle. » Madame Hidalgo s'interrompit et la jaugea. Ambre restait de marbre. Rien ne passait sur son visage. « Il est clair que tu cherches une relation fusionnelle qui t'a manqué étant enfant. Mais alors pourquoi pourquoi ne te raccrocher qu'à des relations toxiques pour toi ? C'est sur ça que tu dois réfléchir. Toi seule peux trouver la clé. Ce sera un long processus. » Elle laissa passer quelques secondes pour mesurer son effet, mais Ambre ne réagissait toujours pas. « Il est primordial que tu coupes le lien avec cet homme. Sans ça, tu ne pourras pas avancer. » Madame Hidalgo regroupait ses notes sur son bureau et continuait à parler. Ambre cessa d'écouter. Les cachets la faisaient dormir. Quand Madame Hidalgo lui tendit une petite carte par-dessus la table, elle revint à elle. « Voilà, tu as mon numéro là-dessus. Je tiens des permanences gratuites tous les mercredis à l'hôpital. Mais je te conseille de te trouver un psychologue spécialiste des relations familiales. J'ai quelques collègues plutôt reconnus dans ce domaine. Je laisserai leur numéro à l'infirmière. » Petit soupir et sourire amical. « Je compte sur toi, alors ? » Ambre hocha la tête, toujours aucune expression sur son visage. « Je te dis à bientôt ? » « D'accord. » « À bientôt, Ambre. » Elles échangèrent une poignée de main et Madame Hidalgo la poussa gentiment en avant. L'infirmière t'attendure. « Tout ça pour ça ? » songeait Ambre. Elle avait déballé, ouvert des vannes, fait remplir tant de pages. Pour ça. Madame Hidalgo s'en allait vers un autre patient et elle, elle regagnait sa chambre, déjà lasse. Les séances avaient été ses seules perspectives. Un nouveau jour, une nouvelle séance. parlait, débité. « Qu'est-ce qu'elle ferait maintenant ? Est-ce qu'on la laisserait toujours dans sa chambre ? » Elle sursauta en entendant la voix de l'infirmière. « Tu as une petite surprise ? » L'infirmière guetta une réaction qui ne vint pas et songea « On ne devrait pas lui donner autant de médicaments. Elle n'interagit plus du tout. » Les portes s'ouvrirent. « Voilà ta surprise ! » déclara l'infirmière. Ambre mit plusieurs secondes à analyser la scène. Ses parents, son frère devant la porte de sa chambre. Triste portrait. C'en était presque comique. Ils attendaient, embarrassés, le regard fuyant. C'était ça, la surprise. La fin de la période d'isolement. Elle s'arrêta devant eux. Il y eut un instant de flottement, de gêne. L'infirmière murmura « La voilà, et bien approche. » Alors, Madame Miller fit un pas en avant, attira sa fille contre elle avec raideur, lui tapota le dos. Elle ne savait pas faire. Elle n'avait jamais su faire. Monsieur Miller posa une main sur son épaule. Mathieu lui adressa un sourire désolé. Il portait un de ses t-shirts d'adolescent attardé représentant un super-héros. Il avait l'air plus ridicule et penaud que jamais quand il dit « Content de te voir. » Madame Miller desserra son étreinte et détourna illico le regard. « Entrez ! » déclara l'infirmière. Chacun prit place en silence dans un fauteuil. Ambre rejoignit son lit, laissant ses pieds se balancer dans le vide. On se força à parler en évitant la question du suicide. Madame Miller trouva des sujets de conversation plus adéquats. L'amabilité des infirmières, les programmes à la télévision, les repas conservés. À la fin de la visite, elle se risqua. « Les médecins disent que tu te portes bien et que tu… qu'il n'y a pas de séquelles. Tu… Ils ont dit quand tu rentrerais ? » Non. Ils finirent par partir en promettant de revenir le lendemain. Elle eut envie de demander « Pourquoi faire ? » La porte se referma et Ambre comprit qu'on ne parlerait pas de son départ de la maison, de Philippe, de la lame de rasoir. Jamais. Rien ne changerait. Vite dormir. Elle remontait la couverture sous son menton quand on toqua à la porte. « Oui ? » Philippe entra. Il sortait sans doute du travail car il était en costume. Les docteurs avaient dû prévenir tout le monde de la fin de l'isolement. C'était le grand défilé. Elle le regarda approcher sans rien ressentir. Aucune émotion. Il se planta devant le lit et hésita. Devait-il l'embrasser ou non ? Il se résolut à la serrer dans ses bras. « Ils m'ont dit que je pouvais venir. » Il s'assit sur le bord du lit. Elle attendit sans réaction qu'il parle. Mais Philippe ne dit rien. Il saisit avec des gestes lents et délicat ses poignets, toujours bandés. Il les déposa très légèrement sur ses genoux et se mit à les caresser doucement à l'endroit des cicatrices. Alors, ce fut fulgurant. imprévisible, incongru, dans tout son corps une vague de désirs dévastatrice. C'était toujours là. Malgré les médicaments qui l'abrutissaient, elle se consumait toujours dès qu'il la touchait. Elle lutta quelques secondes, à peine. Après ça, elle se retrouva la tête renversée en arrière, les yeux fermés, dénués de toute volonté. « Ambre ! » Elle ouvrit les yeux. Philippe la regardait avec un air grave. « Je suis désolée. Je sais que ça sonne creux, mais tu t'imagines même pas à quel point je suis désolée. Je dors plus la nuit et je fais que penser à… » Elle ne l'interrompit pas et ça le mit encore plus mal à l'aise. « J'ai toujours pris ça à la légère. J'ai toujours cru que tu me faisais des caprices. J'ai oublié que j'étais un adulte et que t'étais encore une enfant. J'aurais dû voir que t'étais si jeune, que tout atteignait si fort. » Elle songea avec amertume qu'elle n'avait pas été trop jeune quand il s'était agi de la prendre sauvagement sur le lit, sur la table de la cuisine, dans la salle de bain, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. « J'aurais dû… J'aurais dû t'écouter, vraiment. J'aurais dû comprendre ton mal-être. » Il traça un petit cercle sur son pansement au-dessus des cicatrices. « Je voudrais t'aider. Essayer de rattraper un peu tout ce gâchis. » Il déglutit et prit une inspiration. « Est-ce que ça te dirait de prendre un peu l'air ? De partir quelque temps ? De prendre… De prendre du recul sur tout ça ? » Elle le regarda sans comprendre, inexpressive. « J'ai repris contact avec un ancien copain de fac. Quelqu'un de très bien. Il est directeur d'un hôtel dans les Hautes-Alpes. Un village de montagne très calme. Il peut trouver un travail dans son équipe à l'hôtel. » Les Hautes-Alpes. C'était loin. Loin de Lyon. Loin de la maison. Loin des milleurs. « C'est un endroit idéal, tu sais, poursuivit Philippe. Le genre d'endroit où on va se reposer, se ressourcer. Je crois que… Je crois que ça te ferait le plus grand bien. » Il la regardait avec appréhension. Elle s'animait vaguement. Ses sourcils s'étaient levés de façon presque imperceptible. « Ambre, t'as entendu ce que je viens de te dire ? » « Oui. » « Qu'est-ce que… » « Qu'est-ce que t'en penses ? » « Oui, d'accord. » Il retint avec difficulté un sourire, passa une main dans ses cheveux, sur son visage. « Je ne veux que ton bien, tu sais. » Mais elle ne l'écoutait et ne le voyait déjà plus. Sous ses yeux défilaient de grandes étendues blanches, une nature sauvage et calme. Elle sentait l'air frais sur son visage. C'était une sensation bizarre, une sensation oubliée depuis longtemps. C'était… Oui, c'était ça. Un semblant d'émotion. Une infime particule de ce qu'elle avait perdu depuis longtemps. De l'espoir. Autre chose l'attendait quelque part. Deuxième partie. La vie entre ses appels. Un épais silence régnait dans la voiture depuis maintenant plus de deux heures. Philippe conduisait, jetant de temps en temps des coups d'œil obliques vers ambre. Elle regardait défiler le paysage, la tête posée contre la vitre. Elle avait repris des couleurs depuis sa sortie de l'hôpital. Ses cheveux avaient poussé aussi, laissant apparaître une bande dorée à la racine, qu'elle n'avait pas recouverte de noir. Elle avait dit au revoir à sa famille quelques heures plus tôt. Tout ce qui était ressorti de ses brèves accolades c'était un immense sentiment de soulagement. Enfin, elle allait arrêter de se décomposer sous leurs yeux impuissants. Enfin, elle reprendrait vie. Elle retrouverait une forme de socialisation, côtoierait des gens de son âge, apprendrait un métier. Quelqu'un avait pris les choses en main. Pas eux, mais quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Philippe. Mais il feignait de l'ignorer. Ils avaient promis de l'appeler chaque semaine. Philippe. C'était la première fois qu'elle l'envoyait depuis sa visite à l'hôpital. Ces trois dernières semaines, il s'était montré distants, gentils, mais distants. Naturellement, à sa sortie de l'hôpital, on l'avait renvoyée chez ses parents. Philippe n'avait pas insisté pour qu'il en soit autrement. Il avait dit, comme pour la rassurer, « Tu as trois semaines avant ton départ dans les Hautes-Alpes et le début de la saison d'hiver. Trois semaines, c'est rien du tout, hein ? Juste ce qu'il te faut pour te reposer et reprendre des couleurs. » Elle n'avait pas bronché. Trois semaines. Vingt-et-un jours. Elle avait compté chaque jour, chaque heure de ce retour forcé à la maison familiale. Philippe l'avait appelée une ou deux fois et ça avait été assez bref. Il tentait de sauver son mariage, elle ne pouvait pas le blâmer. Elle avait passé ses trois semaines à avaler des médicaments, ce qui rend de tout si lointain et transforme en automate. Elle s'était volontairement plongée dans ce brouillard qui la rendait insensible pour attendre son nouveau départ. Là-bas, peut-être, elle arrêterait les médicaments. Elle se permettrait à nouveau de sentir, ressentir, pleurer, rire. Peut-être. Mon ami d'université s'appelle Michel, avait expliqué Philippe au téléphone. Tu verras, il est vraiment très gentil. Il tient cet hôtel-restaurant avec sa compagne, Sylvie. Ils n'ont pas d'enfants. La saison d'hiver s'étend de fin novembre à mi-mai. L'hôtel compte 30 chambres. Michel accueille souvent toute une équipe de saisonniers, cuisiniers, serveurs, personnel d'entretien. En général, ce sont des jeunes. Il m'a proposé de t'intégrer à l'équipe de serveurs. Ça te plairait, le service ? Le village se nommait Arvieux et Philippe lui avait dit qu'on surnommait le coin le Val d'Azur car les conditions climatiques étaient excellentes. Arvieux était en fait une station-village du parc naturel du Caïra. Authentique. La montagne à l'état pur. Pas de grands boulevards de ski, de fils de touristes. Les quelques pistes de ski se situaient en plein cœur de la forêt. Il lui avait bien vendu l'affaire mais c'était inutile. Elle était déjà prête à partir. « On fait une pause ? » proposa Philippe. Quelques minutes plus tard, il s'arrêtait sur une aire d'autoroute. Philippe leur commanda deux cafés avant de s'installer à une table contre la vitre. « Pourquoi t'es aussi silencieuse ? » Il la regardait depuis plusieurs minutes. Elle remua son café, le regard perdu dans le vide. Elle leva les yeux vers lui. « Tu m'en veux ? » Je croyais que l'idée de t'installer à Harvey te plaisait. « Ça me plaît. Je suis contente d'y aller. » répondit-elle, même si son visage traduisait une impassibilité totale. Il approcha sa chaise de la sienne et posa une main maladroite sur son genou. « Je t'appellerai, tu sais. Je t'abandonne pas totalement. » Puis il ajouta, baissant la voix, « Je pouvais pas faire autrement. Ma famille... » Il ne termina pas sa phrase et elle continua à remuer son café, ne laissant rien transparaître. « Je... j'ai un cadeau pour toi. » Elle esquissa un sourire qui manquait de naturel. Il sortit de la poche de sa veste un petit paquet rouge. « Ouvre-le. » Le paquet renfermait un bracelet en argent. À la maille très fine était suspendue une étoile. Elle se demanda à quoi rimait ce cadeau. se sentait-il obligé ? Volait-il se faire pardonner ? Lui faire oublier qu'il se débarrassait d'elle en l'envoyant à des centaines de kilomètres de lui ? Je vais te l'attacher. Il prit son bras, dégagea sa manche, vit les cicatrices roses sur ses poignets et accrocha le bracelet avec des gestes délicats comme s'il craignait de la briser. Voilà. Comme ça, je serai toujours avec toi. C'était donc ça. Un cadeau symbolique. Un doudou. Il passa une main dans ses cheveux et la laissa retomber mollement sans savoir s'il était encore autorisé à la toucher. Ils finirent leur café en silence. Sous la table, les mains d'ambre jouaient avec le pendentif sans même se rendre compte. Son indifférence commençait à s'effriter. Plus tard, ils quittèrent l'autoroute et s'engagèrent sur des routes de campagne qui se transformèrent rapidement en lacets de montagne. Au bout de quelques kilomètres, ils virent de la neige glacée au bord des routes. Le soleil brillait haut dans un ciel parfaitement bleu. Les virages en épingle devinrent de plus en plus serrés, la pente raide. Enfin, le panneau indiquant « Arvieux » apparu. Située au fond d'une vallée, la station d'Arvieux était exactement telle que Philippe l'avait décrite. Des petites rues, des vieilles fermes, des chalets, ici et là. Plus loin, ils passèrent devant l'église catholique et le temple protestant. Ils croisèrent quelques rares touristes, raquettes et skis à la main. La voiture s'arrêta devant un chalet beaucoup plus imposant que les autres, dont le panneau en bois annonçait « Hôtel, restaurant, les mélèzes ». Ils descendirent et Philippe sortit la lourde valise d'ambre du coffre. Un homme, les cheveux poivrés sels, la quarantaine, les yeux noirs, vint à leur rencontre un grand sourire aux lèvres. « Philippe ! Je commençais à m'inquiéter. Vous avez fait bonne route ? » Les deux hommes se donnèrent la collade. Ils avaient l'air heureux de se retrouver. « Ça fait un sacré bout de temps ! » « Ouais ? T'as encore vieilli ? » « Tu t'es pas vue ! » Ambre restait à l'écart, essayant de jauger l'homme. Un ami de Philippe. « Quel genre ? » Du genre à tromper sa femme avec une gamine ? Ses grosses chaussettes en laine qui dépassaient de ses baskets la rassurèrent. Philippe se chargea des présentations. « Michel, je te présente Ambre. Comme je te l'ai dit, c'est la fille d'un de mes collègues de travail. Elle a arrêté la fac et elle a du mal à trouver un job. C'est vraiment sympa de l'aider. » Michel tendit la main puis décida que non, ils allaient se faire la bise. « Bienvenue, Ambre. Allez, entrez tous les deux. » Ils se retrouvèrent dans le hall de réception, une pièce coquette et lumineuse. Les murs étaient couverts de tableaux représentant des paysages montagneux. Au sol s'étalait un beau parquet et des tapis anciens, épais, avec des franges rouges et noires. un comptoir massif trônait au fond. On y avait disposé des brochures et une grande lampe. La réception s'ouvrait à droite sur un couloir où un panneau indiquait « Restaurant ». À gauche de la salle de réception, un escalier en colimaçon donnait accès à l'étage. Ambre jetait des coups d'œil circulaires quand Michel cria « Sylvie ! Sylvie, ils sont arrivés ! » On entendit des bruits de pas au-dessus et une petite femme apparut très mince et brune les bras chargés de serviettes de bain. « Bonjour ! » Elle paraissait essoufflée mais elle avait le même sourire franc que Michel. Elle posa les serviettes sur le comptoir et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille avant de se planter devant eux les yeux brillants. « Sylvie, tu reconnais Philippe ? » « Bien sûr que je le reconnais ! » Ils échangèrent une bise en s'étreignant puis elle se tourna vers Ambre. « Tu dois être Ambre ? » « Oui. » « Eh bien, enchantée ! Contente de faire ta connaissance ! » « On a dû te dire que j'étais la compagne de Michel. Je m'occupe de la réception en principe. » « En réalité, elle est partout à la fois ! » intervint Michel. Là, par exemple, elle donnait un coup de main aux femmes de chambre. « Tu te souviens qu'on ouvre deux mains au moins ? » « Évidemment ! » « Et ce sera parfait, comme d'habitude. » Sylvie décida de l'ignorer et prit Ambre par le bras, faisant volte-face en direction des escaliers. « Viens, je vais te montrer ta chambre et te présenter à l'équipe. » Sylvie ne montait pas les marches de l'escalier en colimaçant. Elle les avalait sans cesser de parler. « Ici, c'est le premier étage. Il y a 15 chambres et 15 autres au deuxième. Fais attention aux chariots qui traînent. » Un couloir sombre. Des portes ouvertes projetant des raies de lumière sur le parquet brut. Des coquettes chambres de style alpin rapidement entreaperçues. Une nouvelle porte au fond. L'accès au deuxième étage. Bam ! La porte ouverte à la volée, Sylvie s'y engouffrant et un nouvel escalier en colimaçon qui montait. Ambre suivait tant bien que mal avec l'impression de peser des tonnes. Elle essayait de ne pas paraître trop ébahie. Sylvie filait, parlait, montrait du doigt. Deuxième étage. Deuxième couloir sombre. Un chariot au milieu. Des sauts sur le sol. Un balai posé contre un mur. Deux femmes de ménage en pleine discussion. Brusque arrêt de Sylvie au milieu du couloir. Anna et Martine. Bon, vous ne vous croiserez pas en principe, vous faites des horaires décalés et puis le personnel d'entretien, contrairement au personnel de restauration, n'est pas logé à l'hôtel. Attention au chariot ! Contournement du chariot, vol de face de Sylvie. Nous faisons appel à une société de nettoyage et les femmes changent souvent. Elle se trouvait devant une petite porte indiquant « réservé au personnel ». Sylvie poursuivait. « Voici la porte pour le troisième étage. C'est un étage réservé aux saisonniers. C'est votre lieu de vie. Il y a les chambres, une salle de bain et il y a un petit salon. » Bam ! Nouvel escalier en colimaçon, bien plus étroit que les autres. Il y faisait très sombre. Une minuterie fut activée. L'instant d'après, Sylvie poussait une petite porte donnant sur un nouveau couloir, le dernier. Moins sombre, moins vide. Ici, il y avait de la vie. Du bruit, de l'agitation, deux rangées de portes ouvertes d'où sortaient des éclats de voix. Des valises posées à même le sol, certaines déballées, d'autres juste déposées. Sylvie s'avançait déjà, repoussant son ménagement un sac de voyage. Ce dernier étage était situé sous les toits, dans les combles. Bas de plafond, quelques poutres apparentes, des murs recouverts de bois, un sol au parquet brut qui grinçait, une douce chaleur, une odeur de pain, le parfait chalet alpin. Ambre pilanette pour éviter la collision. Une jeune fille venait de faire irruption devant elle, les yeux rivés sur son téléphone portable. « Attention que tu marches, Jesse ! » cria Sylvie. La fille releva les yeux, des cheveux blonds aux épaules, pas plus de vingt ans. Elle avait l'air renfroignée, visiblement de mauvaise humeur. Elle grommella quelque chose qui ressemblait à « foutu réseau ! » et Sylvie répliqua, amusée. « Qu'est-ce qui t'arrive, Jesse ? » « Comme tous les ans, y'a pas de réseau ! » Il y eut quelques secondes de flottement, le temps pour la jeune fille de ravaler son agacement et de prendre conscience de la présence d'Ambre, immobile et légèrement égarée aux côtés de Sylvie. Son regard s'attarda sur elle quelques secondes, mais Sylvie intervint pour couper court à l'examen. « Je te présente, Ambre. Elle sera avec toi au service. » La dénommée Jesse lui adressa un signe du menton sans plus d'enthousiasme. « Salut ! » lâcha-t-elle quand même. La jeune fille n'avait pas un visage sympathique, avec ses petits yeux inquisiteurs et son nez en trompette. L'air presque agacée, elle demanda pour la forme. « C'est ta première saison ? » « Ma première, oui. » Heureusement, Sylvie intervint, accélérant les présentations. « Jesse est ici avec nous pour la troisième année. Vous avez presque le même âge. Je vous ai mise dans la même chambre. » Le silence qui suivit pesa davantage encore. Jesse se contenta de hocher la tête. Ambre resta muette. Sylvie conclut rapidement. « Allez, je ne te retiens pas plus, Jesse. Tu avais un coup de fil à passer, je crois. » La jeune fille en profita pour dégarpir, reprenant ses injures contre le réseau téléphonique. Sylvie leva les yeux au ciel, amusée. « Personne ne râle aussi bien qu'elle. » « Bon, je vais te présenter au reste de l'équipe. » Elle tapait déjà dans ses mains. « Tout le monde ! » « Venez quelques secondes, s'il vous plaît ! » « La dernière recrue est arrivée, tous dans le couloir ! » Une tête, puis deux, puis trois, apparurent dans l'entrebaillement des portes. Ambre ne pouvait pas les distinguer clairement. Fille, garçon. Elle n'était pas certaine de résister à toutes ces pères-dieux braquées sur elle. « Ils sont combien ? » Elle avait les mains moites. Sylvie cria plus fort pour les encourager. « Oui, venez ! Vous retournerez à votre installation dans quelques secondes ! » Ils commencèrent à affluer. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, sortant en un flot désordonné dans le couloir, continuant de parler, de se chamailler, de plaisanter. Ils n'étaient pas si nombreux, à peine une dizaine. Pourtant, qu'est-ce qu'ils faisaient comme bruit ? Sylvie claqua des doigts plusieurs fois pour se faire entendre. « Bon, j'en ai pour une petite minute ! » reprit-elle, couvrant les voix des derniers dissipés. « Ambre, approche ! » Le silence se fit. Elle avança dans un grincement de parquet. « Voici Ambre. Elle vient d'arriver de Lyon. Maintenant, l'équipe est au complet. C'est sa première saison. Elle va apprendre le métier de serveuse. Je vous laisse vous présenter ? » Il y eut à nouveau du brouhaha. Les têtes se tournèrent les unes vers les autres. Qui voulait commencer ? Ce fut un jeune homme qui s'avança presque avec des involtures. La trentaine, brun, le teint mat, les yeux noirs. Terriblement beau, impossible de penser le contraire. Ambre le nota tout de suite, comme le reste. L'accent italien, le sourire en coin, le regard joueur. Il s'appelait Andrea, venait d'Italie, connaissait bien l'endroit. Il faisait partie de l'équipe des serveurs lui aussi et il était leur manager. Il se chargerait de la former pendant sa première semaine. Elle pouvait compter sur lui pour n'importe quel problème. Elle le remercia brièvement tandis qu'il reprenait place dans le groupe. Elle le rangea tout de suite dans la catégorie des hommes peu fiables. Il sait qu'il obtient ce qu'il veut, toujours. Sylvie ne lui laissa pas le temps de rêvasser. Elle appelait déjà le suivant. Daniel ? Un homme beaucoup plus âgé se détacha du groupe. Il avait au moins la cinquantaine. Des garnis, rougeaux, trapus. Il parla de sa grosse voix d'homme bien en chair. Il était chef de cuisine, il travaillait depuis vingt ans dans la restauration avec sa femme, Delphine, la cuisinière de l'équipe. Il désigna une femme aussi trapue et rondelette que lui, grisonnante. Elle fit un petit signe de la main et ajouta « Eh bien, bienvenue dans l'équipe ! » Des gens gentils, pensa Ambre. Il y eut un nouveau mouvement dans la foule. Une jeune métisse se trouva poussée en avant. Ambre remarqua avec surprise qu'elle tenait un nourrisson endormi dans ses bras et se demanda si les médicaments ne la faisaient pas halluciner. « Salut, je suis Rosalie ! » La jeune femme avait la voix chantante, des boucles qui dansaient autour de la tête et des yeux qui riaient. Elle dit avoir trente ans et être la maman de la petite Sophie dans ses bras. C'était donc bien un bébé, elle n'avait pas rêvé. Rosalie aussi était serveuse et elle prendrait le poste de manager lorsqu'Andrea serait en repos. Elle était nouvelle aux mélèzes mais elle était sûre qu'elle s'y plairait. Elle avait toujours rêvé d'habiter sous les toits. Elle souriait tout le temps même quand elle cessa de parler. Pétillante, pensa Ambre, pétillante et légère. Une brise d'air frais sous les toits. Le garçon qui s'était avancé avait une vingtaine d'années. Un souhait à capuche. Une tignasse châtain mal coiffée de grands yeux noisettes. Il avait des traits fins qui lui donnaient un air enfantin. Touchant, ce fut le mot qui vint spontanément à l'esprit d'Ambre. « Eh ben, moi c'est Tim. Je suis comique de cuisine. Je travaille avec Daniel et Delphine. C'est ma quatrième saison au total et ma deuxième ici. On s'y plaît, tu verras. » Dans le silence revenu, toutes les têtes se tournèrent vers le dernier membre de l'équipe à qui Ambre n'avait pas prêté attention. Il se cachait derrière le groupe, silencieux et discret. Il avait à peine esquissé un mouvement jusqu'alors. C'était un homme d'une soixantaine d'années, le doyen, sans conteste. Il avait des traits durs, abîmés par le temps, un visage bourru, une épaisse moustache, de grosses mains crevassées. Un ours, songea-t-elle. Sa voix ressemblait à un grondement de bête. Il s'appelait Wilson, il était plongeur en cuisine et exerçait le métier depuis peu. Visiblement, il n'était pas bavard car il ne dit rien de plus. Le silence se fit et se prolongea. Les têtes se tournèrent vers Sylvie qui posa une main sur l'épaule d'Ambre. « Voilà, Ambre, tu as rencontré toute l'équipe. » « Euh, eh ben, enchantée. » Sylvie ne la laissa pas bredouiller davantage. « Bien, merci tout le monde, vous pouvez retourner à vos occupations. » Puis, se tournant vers elle, « Nous deux, on va visiter l'étage. » L'ouragan Sylvie était reparti et autour, tout se remettait à bouger très vite aussi. Le groupe se dispersait, les discussions reprenaient, les portes claquaient, les valises s'ouvraient. Ambre se laissa entraîner par Sylvie qui la guida dans le couloir. En tant que doyen, Wilson a droit à une chambre pour lui tout seul. C'est celle-ci là-bas, tout au fond. On y passera tout à l'heure. Et Rosalie, qui va vivre à l'hôtel avec son bébé, a aussi droit à sa chambre. Tiens, suis-moi. Ça, c'est celle que partagent Tim, le commis, et Andrea, ton manager. Et là, attention à la valise dans le passage, là, c'est la chambre maritale de Daniel et Delphine. Les chambres étaient toutes identiques, assez basiques, petites, mais fonctionnelles. Deux lits aux deux extrémités de la pièce pour les chambres doubles. À côté de chaque lit, une grande armoire en bois sombre, une petite table et une chaise en bois devant la fenêtre. Si la plupart des chambres étaient nues, celles de Daniel et Delphine étaient déjà décorées de photos et d'un gros bouquet de fleurs. La salle de bain est commune pour tous les saisonniers, indiqua Sylvie en repartant de plus belle. Viens, la voilà. La salle de bain était un espace partagé en deux par une cloison murale. Une partie pour les femmes, l'autre pour les hommes. Des faillances grises, des miroirs larges au-dessus des lavabos, des cabines de douche alignées. Pas le grand luxe, plutôt le genre internat, mais tout était propre et fonctionnel. La dernière pièce était le salon des saisonniers, de loin l'espace le plus chaleureux du chalet. Entièrement tapissé de bois, comme le reste de l'hôtel, situé sous la partie déclinante du toit, il en épousait la forme. Bas de plafond, un peu biscornu, l'endroit était plein de charme. Ambre nota tout de suite qu'on s'y sentait bien, comme dans un nid. La partie la plus haute sous plafond accueillait le coin cuisine. Un mobilier assez traditionnel et une longue table en bois pour les repas. La partie la plus basse était aménagée en coin salon. D'énormes fauteuils étaient disposés en cercle autour d'un poêle à bois. Contre le mur, une bibliothèque débordait de livres. L'endroit était sombre, les seules sources de lumière provenaient de petites fenêtres en forme de lucarne, mais on y avait installé plusieurs lampes sur pied, toutes de tissus et coloris différents, qui apportaient une note de fantaisie. Elles étaient arrivées devant la porte de la chambre qu'Ambre partagerait avec Jessie. « Je suis désolée, je vais devoir filer. J'ai du boulot par-dessus la tête, les premiers clients arrivent demain et il y a encore tellement à faire. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre et se mit à parler encore plus vite. « Tu peux commencer à installer tes affaires si tu veux. Ensuite, rejoins donc Philippe et Michel, ils doivent prendre l'apéritif au rez-de-chaussée. D'accord, merci. » Ambre restait là, les bras ballants, Sylvie lui tapota l'épaule pour l'encourager à se mettre en mouvement. « Allez, à plus tard. Si tu as des questions, les autres saisonniers t'aideront. Tout le monde est très serviable ici. N'hésite pas. Bon, je file. » Et elle fila, la laissant sur le pas de la porte plus démunie que jamais. Elle avait le tournis, ses oreilles bourdonnaient. Elle s'ordonna d'entrer dans la chambre et se laissa tomber sur le lit. C'était trop d'un seul coup. Trop de visage, de voix, d'informations, de couleurs, d'odeurs. Trop de vie pour quelqu'un qui sortait à peine du brouillard. Elle avait pris son dernier cachet la veille au soir. C'était une claque en plein visage, toute cette agitation, une véritable tornade. Elle resta assise quelques secondes, le temps de reprendre ses esprits. La chambre était vide, Dieu merci. Elle n'était pas pressée de se retrouver en présence de sa colocataire qui avait déjà investi les lieux. Elle avait disposé des oreillers rouges sur son lit, installé ses affaires de toilettes et sa collection de vernis à ongles, plutôt impressionnante, sur la table en bois devant la fenêtre. Ambre nota chaque détail, puis elle essaya de se concentrer sur les bruits autour d'elle. Les autres saisonniers avaient repris leurs occupations. Des portes de placards claquaient, des cintres s'entrechoquaient, des fermetures éclairs zippaient. Les cloisons étaient fines, elle voudrait mieux s'isoler à l'extérieur du chalet lors de ses futurs appels à Philippe. Pourquoi pensait-elle aux appels de Philippe ? « Salut ? » Elle sursauta, fit volte-face et découvrit Andrea à la porte de sa chambre. Il se tenait là avec son beau sourire rassuré, l'air amusé. « Je suis si effrayant. » Il avança, tandis qu'elle tentait de faire redescendre sa fréquence cardiaque. « Non, c'est… » « J'ai été surprise. » Il observa la chambre. « T'as commencé à t'installer ? » « Non, non, pas encore. » « Ah, c'est donc Jessie qui se lance dans la manucure professionnelle. » Elle avait la gorge sèche, toujours sous le coup de l'émotion. Andrea, lui, occupait l'espace avec assurance. « Les chambres sont pas très grandes, » poursuivit-il. « Mais on peut pas se plaindre quand on est nourri et logé. » « Et puis Michel et Sylvie sont vraiment géniaux, tu verras. » Elle s'obligea à répondre pour se montrer engageante. « Ça fait longtemps que tu travailles ici ? » « Ce sera ma troisième année, comme Jessie. » « J'ai commencé comme serveur ici. » « Ils m'ont envie de donner ma chance. » « Te rencontres de la promotion ? » « Chef des serveurs. » Elle sourit pour la forme, sans conviction, et le silence s'installa. Elle était incapable de trouver quelque chose à dire pour poursuivre la conversation et se montrer un peu amicale. « Ça faisait tellement longtemps. » Elle avait oublié. « Et les autres ? » demanda-t-elle enfin avec un intérêt qui sonnait faux. Daniel, chef de cuisine, et sa femme Delphine travaillent ici depuis sept ans. Ils font presque partie de la famille de Michel et Sylvie. Il alla s'asseoir sur la table en bois, repoussant les flacons de vernis de Jessie. « Tim, le comité de cuisine, travaille ici pour la deuxième année. Il est gay, très gentil. Entre Jessie et lui, c'est pas la grande amitié. Il faut dire qu'elle est un peu… Comment dire ? Un peu… C'est… C'est une emmerdeuse. » Il se mit à rire et elle ne sut pas trop si elle devait l'imiter. Elle n'en eut pas le temps. Un mouvement dans son dos lui indiqua que Jessie s'était plantée derrière elle. C'était elle qu'Andrea fixait, moqueur, par-dessus son épaule. « Alors, je dis vrai ou pas ? » Jessie lui lança un regard noir puis se jeta sur son lit sans répondre. Elle avait toujours son air renfroigné. Andrea poursuivit. « Les autres, je les connais pas. Ni la métisse avec son bébé ni le vieux qui s'occupera de la plonge. C'est leur premier hiver ici. » Jessie leva brièvement les yeux de son téléphone. « J'espère qu'il nous emmerdera pas trop. » « Qui ? » fit Andrea. « Le vieux ? » « Non, le bébé. » « Quelle idée ! » « Je comprends même pas que Sylvie ait accepté. T'as vu l'épaisseur des cloisons ? » Ambre resta silencieuse, ne sachant pas vraiment comment réagir. Andrea lui adressa un sourire qui signifiait « Fais pas attention, elle râle toujours. » Puis elle se frotta les mains avec maladresse et déclara en se levant « Bon, je dois rejoindre le collègue de mon père en bas, donc j'y vais. On se verra plus tard. » Andrea hocha la tête en souriant. « D'accord. À plus tard. » Elle quitta la chambre avec un empressement mal dissimulé. Dans le couloir, elle fut heureuse de ne croiser personne. Ça ne faisait pas une heure qu'elle était là et elle se sentait déjà épuisée. Dans le hall, elle se laissa guider par les voix d'hommes qu'elle entendait. Ça venait du restaurant. Philippe et Michel s'étaient installés à une table et discutaient devant deux pintes de bière et un bol de cacahuètes. La salle arborait un décor typiquement montagnard. Murs et plafonds en bois, poutres apparentes sols en pierre. De nombreux tableaux étaient accrochés au mur ainsi que des chandeliers. Les tables étaient recouvertes des traditionnelles nappes à carreaux rouges et blancs. Michel se leva en la voyant arriver. « Tiens, Ambre, assieds-toi avec nous. » Elle se laissa tomber sur la chaise qu'on lui désignait et Philippe lui effleura la jambe sous la table comme pour lui demander « ça va ? » mais elle préféra éviter son regard. Elle se sentait tellement harassée qu'elle n'était pas certaine de pouvoir retenir ses larmes. Michel était un homme avenant à la conversation facile. Il se mit à parler du village, des touristes, du déroulement de la saison à l'hôtel. C'était parfait. Philippe posait des questions et Ambre n'avait qu'à hocher la tête de temps en temps ou à sourire. Sylvie les rejoignit vers 13h. « Vous devez mourir de faim ? Qu'est-ce que vous diriez d'une omelette au lardon ? » À table, ce fut facile. Passer les premières minutes et les questions délicates telles que « Tes parents n'ont pas pu t'accompagner ici ? » auxquelles Philippe sut parfaitement répondre, la vieille amitié entre Michel et Philippe reprit le dessus. Sylvie prenait part à leur discussion avec amusement. Ambre observait en silence le couple exemplaire et sans histoire que semblait former Sylvie et Michel et l'image plutôt lisse qu'il paraissait avoir de Philippe. « S'il savait ? » se disait-elle. « S'il pouvait s'imaginer une seule seconde qu'il l'avait entretenue, nourrie, logée, tout en jouant en mari-modèle au bon père de famille. S'il la voyait telle qu'elle était, elle s'offrant sans remords sans une once de morale. Jamais elle ne le supporterait. Jamais elle ne permettrait que quiconque ici ne le découvre. » Après l'omelette au lardon, on servit un plateau de fromage et une corbeille de fruits. Quand Michel proposait des cafés, Philippe déclara qu'il devait y aller. Une conférence téléphonique avant la fin de la journée avec des clients anglais. Michel acquiesça et Sylvie alla chercher son manteau. La seconde d'après, ils se retrouvèrent dans le hall. Philippe, visiblement pressé, fit ses adieux à Michel et Sylvie, comme si on avait mis la séquence en accéléré. Aucune transition. « On prendra bien soin d'Ambre, » dit Michel. « T'en fais pas, elle sera pas malheureuse ici. Tu peux rassurer son père. » Il lui souriait tous les trois, elle se força à faire de même. Ce fut à ce moment-là qu'elle commença à ressentir une douleur dans la poitrine. Philippe avait son manteau, ses clés de voiture à la main et elle comprenait enfin. Il allait partir. L'indifférence s'effritait. La coquille se craqulait. Il s'avança vers elle, lui claqua une bise impersonnelle, conventionnelle. Forcément, devant Michel et Sylvie. « Alors, bon courage, Ambre. Tu seras bien ici, je me fais pas de soucis. » Il adressa un clin d'œil à Michel. Les mâchoires serrées, elle tenta de garder un air impassible. Et il s'en alla. Sans un regard, sans un mot de plus. C'est fini. Il est parti pour de bon. Je suis seule. Les mots s'imprimaient avec lenteur dans son esprit encore embrumé. De l'autre côté du brouillard, Sylvie lui parlait mais elle n'entendait rien. Elle se sentait affreusement vide. Sylvie fouillait dans un des tiroirs du comptoir en bois de l'accueil. « Vous aurez tous un jeu de clés. Avec ça, tu pourras aller et venir comme tu en auras envie. Si tu veux passer la nuit en dehors du chalet, tu le fais. Tu es ici, chez toi. » Elle se redressa, un trousseau à la main. Les voilà. Elle refit le tour du comptoir, lui tendit le jeu de clés. « Bon, je dois passer en coup de fil. Je te laisse faire ta vie ? » « Oui, oui. » Sylvie prit le téléphone sur le socle, commença à composer un numéro puis se tourna soudain vers Ambre. « Ah, j'oubliais. Si jamais tu nous cherches, oui. » Sylvie disparut dans l'escalier en collimaçon, le téléphone en main et Ambre se retrouva seule dans le hall. Elle hésita quelques secondes. Elle n'avait aucune envie de regagner le dernier étage du chalet et de se retrouver en présence des autres saisonniers. Alors elle opta pour une promenade. Ça lui permettrait de rester un peu seule. Ça ne ferait pas de mal. Elle erra longtemps jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle était glacée et qu'elle avait très faim. La nuit était déjà tombée et les chalets s'étaient illuminés. Il n'y avait plus un chat dehors. Les quelques touristes croisés étaient rentrés se mettre au chaud. Elle eut peur de ne pas retrouver son chemin mais finalement elle ne s'était pas tant éloignée. Elle avait plutôt tourné en rond dans le village. Au dernier étage de l'hôtel, sous les toits, elle fut accueillie par une joyeuse agitation qui provenait de la pièce à vivre. Ça sentait drôlement bon. Elle passa discrètement la tête par l'entrebaillement. Ils étaient tous là. L'équipe au grand complet. même Sylvie et Michel qui s'activaient au fourneau. « Ah, te voilà ! » Ambre sursauta. Sylvie venait de l'apercevoir et semblait soulagée. Elle vint à sa rencontre. « Je commençais à m'inquiéter. Entre, entre ! » Ambre s'exécuta, se débarrassant maladroitement de son manteau. « Ah, je... j'étais pas loin, je... je me promenais. » Sylvie l'interrompit aussitôt. « J'avais complètement oublié de te prévenir. Je suis désolée. » Elle s'écarta pour laisser passer Tim, chargé d'un plat de petits fours. « On a une petite tradition ici. Chaque hiver, la veille du lancement officiel de la saison, on organise un banquet avec tous les saisonniers. Ça nous permet de faire connaissance avant les six mois qu'on va devoir passer ensemble. » Michel l'appela de l'autre bout de la pièce. « Sylvie, tu peux me filer un coup de main avec les bouteilles ? J'arrive ! » Elle se tourna de nouveau vers Ambre. « Va poser ton manteau. Mets-toi à l'aise. Tim va te montrer ce que tu peux faire. » Et elle disparut dans un bruissement de tissu. Tim se retrouva les bras ballants devant Ambre et lui adressa un sourire qui ressemblait à une moue. « C'est Sylvie. Un instant, elle est là et l'instant d'après, elle a disparu. Allez viens, je vais te trouver du travail. » Daniel et Delphine enfournaient un poulet et se concertaient pour décider de la température de cuisson. Wilson s'était retiré près d'une des lucarnes et découpait un bloc de fromage en petits cubes. Tim s'empara d'un saladier rempli d'une pâte compacte. « C'est pour les gougères, » dit-il. « Tu peux en faire des petites boules, comme ça. Après, tu les disposes sur la plaque, là. Dès que t'as fini, tu m'appelles ou tu vois avec Daniel pour la cuisson. » Il récupéra deux pichets d'eau qui traînaient sur le plan de travail et disparut. Ambre resta quelques secondes interdites. Ses mains n'avaient pas récupéré toutes leurs sensations, mais le vide dans son ventre s'estompait. Elle passa ses doigts sous l'eau brûlante et se mit à la tâche. La pièce résonnait de rires, de bousculades, d'ordres joyeusement lancés. Jessie et Rosalie dressaient la table. Le bébé de Rosalie était installé dans un transat tout près d'elle et il semblait hypnotisé par l'agitation qui régnait autour de lui. « Qui veut du blanc ? » Michel passait au milieu du remue-ménage brandissant une bouteille de vin et des verres à pied. « Il faut reprendre des forces ! » Andrea s'esclaffa. Daniel réclama une double ration. C'était étrange de se retrouver au milieu de toute cette vie. Ce n'était pas l'appartement silencieux de Philippe où il faisait toujours froid même en été. Ce n'était pas la maison muette des mille heures où elle avait compté les jours en attendant son départ pour les Hautes-Alpes. C'était une véritable déferlante de vie et ça lui donnait le tournis. Elle s'obligea à reprendre pied et à s'activer. Elle se fondit dans la masse bourdonnante, exécuta sans broncher les ordres de Daniel, donna un coup de main par-ci, par-là. Et très vite, grâce à l'entrain de chacun, l'apéritif fut prêt. Le four ronronnait. Michel cria « À table ! » Il y eut des raclements de chaises, des protestations « Hé, c'est ma place ! » Des bruits de verre qu'on déplaçait. L'instant d'après, chacun était installé autour de la longue table en bois. Ambre se retrouva à côté de Rosalie, sur la seule chaise libre qui restait. La jeune métisse avait installé son bébé sur ses genoux. La petite commençait à s'agiter et à pousser des grognements. Quelqu'un cria « Le discours ! » Ambre s'aperçut que Michel, tout en bout de table, s'était levé. Le silence se fit et toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il se racla la gorge et bomba le torse, ce qui fit rire l'assistance. « Bon ! » déclara-t-il. « C'est l'heure du traditionnel discours. Mon moment de gloire annuel. » De nouveaux rires s'élevèrent autour de la table. Rosalie berçait frénétiquement son bébé dans l'espoir de faire taire les pleurs qui montaient. « Pour ceux qui arrivent, sachez que ce repas de bienvenue est une tradition qui nous est très chère à Sylvie et moi. C'est un moment privilégié pour se retrouver et lancer comme il se doit la saison d'hiver. Alors, chers saisonniers, je vous souhaite la bienvenue dans notre hôtel. J'espère que vous vous y plairez et que vous y vivrez une saison haute en couleurs comme nous avons l'habitude d'en vivre. » Il saisit son verre de vin sur la table et le leva, invitant le reste des saisonniers à l'imiter. « Au lancement de la saison d'hiver ! » Une dizaine de voix lui firent écho, bientôt noyés dans les teintements des verres qui s'entrechoquaient. Ambre porta timidement le sien à sa bouche et aperçut la grosse tête de Daniel qui se tournait vers Rosalie et elle. « C'est un vin de la région, mesdemoiselles. Un des meilleurs. Vous m'en direz des nouvelles. » Autour, l'agitation reprenait. Il semblait qu'ici, rien ne s'arrêtait jamais. Le transat du bébé était posé sur le sol juste à côté de Rosalie. Elle avait essayé de calmer la petite Sophie un instant sur ses genoux mais rien n'y faisait. Les pleurs résonnaient incessants. Elle avait fini par abandonner et l'avait remise dans son transat pour pouvoir manger un peu. « Je suis désolée, je vais la coucher. » lança Rosalie. « Je sais que les pleurs de bébé sont désagréables. C'est que je voulais pas la laisser toute seule dans la chambre toute la soirée. » Ambre secoua la tête. « Non, je t'assure, c'est rien. » Et comme elle sentait que Rosalie n'était pas totalement convaincue, elle demanda « Quel âge est là ? » « Quatre mois. » « Ah, elle est toute jeune. » Rosalie sourit et lui désigna le bébé. « Tu veux la voir de plus près ? » Ambre acquiesça par politesse. Rosalie souleva la petite et la posa au creux de ses bras. Les pleurs cesserent instantanément. « On dirait qu'elle va mieux, » fit remarquer Ambre. « Hum, » marmonna Rosalie contrariée. « Quatre mois et déjà capricieuse. » Le bébé reprenait sa respiration doucement. De grosses larmes avaient barbouillé ses joues. La colère passait, ses paupières battaient, luttant contre le sommeil. Ses petits poings se fermaient et s'ouvraient dans le vide. « Elle est plus mignonne quand elle ne hurle pas, non ? » Ambre sourit, hésita un instant puis tendit une main mal assurée vers celle du bébé. La petite emprisonne un de ses doigts. Ambre se rédit, ce qui fit rire Rosalie. « Détends-toi, tu ne risques rien, elle ne mord pas, enfin, pas encore. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de force, elle est minuscule. » « Ouais, mais t'as entendu la puissance de ses cordes vocales, il faut s'en méfier. » Elle se sourire de nouveau et Tim, assis de l'autre côté de Rosalie, en profita pour s'immiscer dans la conversation. Il demanda sans détour avec une spontanéité surprenante. « Tu l'élèves seul ? » Ce qui mit Rosalie mal à l'aise. Son regard se fit fuyant. « Oui, j'ai personne pour la faire garder. C'est pour ça qu'elle vit avec moi ici. » Ambre chercha un moyen de changer de sujet. Mais Rosalie continua à parler très vite comme pour éloigner le sujet délicat. « J'ai postulé dans de nombreux hôtels pour la saison d'hiver. Sylvie et Michel ont été les seuls à vouloir m'accueillir avec Sophie. Ils sont vraiment adorables. » « Et qui va garder Sophie pendant ton travail ? » demanda encore Tim. « Sylvie m'a recommandé une nourrice du village. Son mari est chef cuisinier, alors les horaires décalés, ça la dérange pas. » Daniel apportait sur la table une énorme salade verte accompagnée de deux poulets rôties, tandis que Michel se levait pour ouvrir une nouvelle bouteille de vin. Tim en profita pour se rapprocher de Rosalie et Ambre sur le banc. « Alors, vous êtes toutes les deux nouvelles ? » Deux hochements de tête lui répondirent. Sophie avait fermé les yeux et était sur le point de s'endormir. « J'ai passé qu'un hiver ici, mais j'ai vu pas mal de choses. C'est vraiment un endroit chouette. Vous connaissez un peu la vallée du Keira, Hervieux ? » Rosalie dodelina de la tête. « Comme ci, comme ça. » Tim sembla ravi de l'occasion. Il se rapprocha encore et se mit à leur parler du village, de l'hôtel, des endroits où sortir. Avant de passer au fromage et au dessert, Michel proposa à tout le monde de faire une pause. Certains allèrent s'installer dans les fauteuils du salon, d'autres sortirent fumer. Rosalie avait disparu. Elle devait coucher Sophie. « On se sent bien ici, hein ? » Andrea venait de se laisser tomber à côté d'Ambre, au coin du poêle à bois. Elle acquiesça. C'était une soirée agréable. Elle ne pouvait le nier. Elle avait bu deux verres de vin et la conversation s'était poursuivie, facile et naturelle. Son estomac s'était dénoué, pour un temps au moins. « Tu viens d'où ? » « Sans qui, Andrea ? » « Près de Lyon. » « T'as jamais travaillé dans la restauration, c'est ça ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu faisais avant ? » Elle changea de position pour masquer son malaise. Elle n'aimait ni ses questions ni son sourire enjôleur. J'ai commencé des études de langue. Et ensuite ? Et ensuite, j'ai plus ou moins arrêté. C'était... C'était pas mon truc. J'ai arrêté et me voilà. Elle chercha du regard une échappatoire, n'importe quoi, n'importe qui, pour couper court à la discussion. « Tu sais, personne n'arrive ici par hasard. » Elle le regarda sans comprendre. Coincée dans ce fauteuil, impossible d'échapper à son sourire et à son regard. « Personne ne devient saisonnier par hasard, » reprit-il. Elle attendit la suite et, comme rien ne venait, elle demanda sur la défensive. « Pourquoi ? » « Bah, quand on y réfléchit, c'est étrange, non ? » Quitter sa ville, sa famille, ses amis, tout ce qu'on a pour partir vivre avec des inconnus la moitié de l'année. Ça cache toujours quelque chose. Il essayait de sonder une expression dans son regard, un voile, un tressaillement, mais elle restait de marbre. Et quand elle répliqua, ce fut avec une légère agressivité. « C'est quoi ton problème, alors ? » « Quoi ? » « T'es saisonnier. » « Oh ! » « Moi, j'ai pas de problème. L'amour du métier, c'est tout. » Il sourit largement et elle fut incapable de savoir s'il mentait, s'il plaisantait ou se moquait d'elle. Après la courte pause, le repas reprit et le volume des conversations s'amplifia encore. On apporta le fromage et de nouvelles bouteilles de vin. Andrea prenait un malin plaisir à remplir les verres de tout le monde. La pipe de Wilson enfumait le salon mais personne ne s'en plaignait. Michel et Daniel se mirent à pousser la chansonnette. Rosalie semblait tomber de fatigue et Ambre, dans le même état, l'imita quand elle quitta la table peu après le café. Allongée sur son lit, dans cette chambre vide et impersonnelle, Ambre était éreintée. Jessie était encore dans le salon où résonnaient les voix, les rires et quelques fausses notes lancées à tue-tête. Les tubes de vernis se découpaient dans l'obscurité sur la petite table en bois. C'était étrange de se retrouver dans un lieu où rien ne lui semblait familier. Pas une voix, pas une odeur, pas même la forme d'un meuble dans l'obscurité. Ses paupières pesaient des tonnes et pourtant, elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Un rire s'éleva dans le salon. Sylvie ou Delphine, elle hésita, se redressa à demi. La boule dans son ventre était revenue, le plomb dans ses poumons aussi. Elle ne pourrait pas dormir tout de suite. Elle posa un pied sur le sol, hésita encore. Une boîte de somnifères se trouvait dans sa valise qu'elle n'avait pas encore défaite. À côté, une boîte d'antidépresseurs. Les ordonnances aussi. Philippe avait tout vérifié. Il avait dit qu'il faudrait bien les prendre à heure fixe, que ça l'aiderait. Et ça l'avait aidé. À ne pas ressentir, à ne pas penser, à dormir. Mais maintenant, c'était différent. Elle était là et ça n'était pas pour rien. Il fallait essayer. Au moins, essayer de s'en sortir toute seule. Les discussions et les rires résonnaient jusque tard dans la nuit. Lorsque Jessie regagna la chambre à son tour, Ambre ne dormait pas. Elle l'entendit chuchoter et s'esclafer longuement avec Andrea devant la porte et elle fut presque certaine de surprendre le claquement d'un baiser. Encore une autre nouvelle. Qui se charge des petits déjeuners ? Tim étouffa un baillement avant de répondre. C'est un simple buffet. Sylvie accueille les clients en salle et après, ils se débrouillent. Les femmes de ménage débarrassent. T'es formée aujourd'hui ? Oui. Par Andrea ? Oui. Tu verras, c'est pas compliqué. Ils étaient tous les deux dans le hall du chalet. Ambre, la gorge nouée et raide. Tim, avec sa tignasse décoiffée, les mains dans les poches. Sylvie fit irruption de derrière son comptoir. Elle avait l'air ravie. Déjà débordée, mais ravie. On a pas mal de monde pour un premier jour. Déjà 15 couverts à midi. Tim étouffa un nouveau baillement comme si la nouvelle l'épuisait. Ambre avait les yeux cernés. Elle avait fini par s'endormir mais un peu tard. Sans somnifère. Il y eut un bruit de course dans l'escalier et Andrea fit irruption, remettant sa chemise dans son pantalon. J'avais oublié le brief. Il s'était coiffé rapidement. Un épi pointait à l'arrière de son crâne. Ambre nota qu'il portait une tenue de service. Un pantalon noir, une chemise blanche, des chaussures vernis noires. Elle se demandait si elle était censée avoir une tenue de service elle aussi, si Philippe n'avait pas oublié de le lui dire. Quand Andrea surprit son regard, il recula, écartant les bras. « Ça va ? J'te plaît ? » Il avait toujours son sourire engeoleur. Elle bredouilla. « Non, je regardais ta tenue. » Il sourit encore plus largement avec amusement. « J'ai pas prévu. J'ai pas de... » Il l'interrompit et lui tendit un sac. « Tiens, voilà la tienne. » Elle l'ouvrit et découvrit une jupe noire et un chemisier blanc. « J'ai laissé les chaussures devant ta chambre. » « Du 38. Tu crois que ça ira ? » « Je pense. » « Tu prendras le temps de te changer avant le service. » « D'accord. » « Bon, on va pouvoir y aller. » Andrea passa en mode professionnel et sérieux. « De midi moins le quart à midi, avant l'ouverture du restaurant, on doit préparer la salle. Il doit pas manquer de couverts, de serviettes, de sel ou de poivre. » « Après, le basique. » « On prépare les pichets d'eau, on coupe le pain, on dispose. » « Ah, le soir, on allume des bougies aussi. » Ambre écoutait, les yeux légèrement plissés pour essayer de bien mémoriser. Andrea se baladait d'un bout à l'autre de la salle, lissait un coin de nappe, rapprochait une chaise, déplacait un verre. Il bougeait sans cesse. Quand les premiers clients sont là, c'est Michel qui les accueille et les place. Il a le rôle de chef de salle et de sommelier. Nous, les serveurs, on a chacun une rangée attribuée. En tout, on est quatre, mais comme on a tous deux jours de congé hebdomadaire, on tourne à trois serveurs sur le restaurant. Les informations se succédaient de plus en plus rapidement au fur et à mesure que l'heure du service approchait. Andrea jetait des coups d'œil réguliers à l'horloge murale. Michel se charge seul de toutes les commandes de vin. Nous, on s'occupe de l'apéritif, des digestifs et des softs seulement. « C'est bon ? Tu suis ? » Elle hocha la tête. Elle tentait de ne pas se laisser submerger. Elle se félicitait de ne pas avoir avalé de cachet ce matin. Elle avait l'esprit presque lucide et clair. Andrea fit un brusque demi-tour qui la fit sursauter. « Maintenant, on va passer aux simulations pour que tu apprennes la prise de commande. C'est pas compliqué, t'en fais pas. » La chambre était plongée dans l'obscurité. Ambre faisait tourner les pilules entre ses doigts. Le téléphone était posé bien à plat sur son lit. Elle avait pensé que Philippe l'appellerait pour s'enquérir de sa première journée, mais il était minuit et il ne l'avait pas fait. Elle se disait qu'on ne savait jamais qu'il pouvait encore téléphoner. Elle se disait aussi que s'il appelait avant minuit dix, elle n'avalerait pas ses pilules. Comme la veille, elle était épuisée mais elle n'arrivait pas à dormir. Sa journée lui revenait par bribes, son premier service, en binôme avec Andrea. « On se partage une rangée et je te chapeaute. À la fin de la semaine, tu devrais être parfaitement opérationnel. » Les clients gentils, les peu affables, les commentaires d'Andrea… Souris, il faut toujours sourire. C'est la clé du métier. Entraîne-toi même en dehors des services. Faut toujours paraître accueillant et heureux. Les trois couteaux différents. Couteaux à viande, à poisson, à bout arrondi. Bien les placer. Le grand tourbillon du service qui ne laissait aucun répit, aucune seconde de libre, ne serait-ce que pour regarder l'heure. Les ordres criés par la grosse voix de Daniel en cuisine. Delphine qui s'essuyait le front avec son tablier. Tim qui travaillait avec des gestes tranquilles, sans se laisser déconcentrer. Les commandes griffonnaient sur le calepin. Les plats qui brûlaient les paumes et les avant-bras. Les odeurs qui s'imprégnaient dans les vêtements. La faim qui tiraillait alors qu'il fallait débarrasser la salle et la préparer pour le soir. L'étonnement. Quoi ? Il est 15 heures ? L'impression d'avoir passé trois heures dans une course infernale. Hélas, ce n'était pas terminé pour la journée. Les plannings distribués par Andrea à la sortie du restaurant. Les congés changent chaque semaine. Comme l'an dernier. Comme tous les ans. Le soupir exaspéré de Rosalie. La nourrice de Sophie va être ravie. Minuit dix sur le téléphone. Ambre vérifia qu'il y avait bien du réseau. Tout n'était pas perdu. Philippe se couchait parfois tard. Elle se laissait jusqu'à minuit vingt. Ce n'était pas si tard. Jessie et Andrea discutaient au salon. On n'entendait que des murmures. Tim avait laissé entendre qu'ils flirtaient régulièrement. Ce soir, après le service, Andrea avait lancé « On va boire un verre pour fêter la reprise ? » Les vieux, Wilson, Daniel, Delphine, avaient tous décliné poliment. Rosalie avait dû filer chercher sa fille chez la nourrice. Il n'était resté qu'Andrea, Jessie, Tim et Ambre. Ils étaient partis à pied sur les routes enneigées pour rejoindre le centre. Sur le trajet, le groupe s'était divisé en deux. Andrea et Jessie devant, qui semblaient retrouver leur vieille complicité et se disputer sur le choix du bar, Tim et Ambre à l'arrière. C'était là que Tim lui avait parlé du flirt entre Andrea et Jessie. Ils ont passé l'hiver dernier collé. Lui, il fait ça pour jouer, je crois. Ça l'amuse. Mais elle, elle est possessive et agressive. Je pense qu'elle prend ça au sérieux. Elle s'était empêchée de faire le lien avec Philippe et elle. Après ça, Tim lui avait parlé de deux endroits où les saisonniers avaient l'habitude de sortir. On va souvent boire des verres au Sony après le travail. C'est un bar plutôt tranquille. On peut s'entendre parler, les bières sont pas trop chères et il y a toujours des tables libres. Après, si tu veux vraiment t'amuser, il faut aller au Monkey Club. C'est quoi ? Une boîte ? Ouais, disons entre un bar et une discothèque. C'est blindé pendant la pleine saison. Là-bas, on s'entend pas vraiment. On y va pour danser. Ils étaient arrivés tous les quatre devant le Sony. C'était un petit pub de montagne, tout ce qu'il y avait de typique. Un intérieur entièrement en bois. Deux vieux barbus, un peu amochés, accodés au comptoir. Des haut-parleurs grésillants qui diffusaient du rock. Au plafond, une boule à facettes qui tournoyait lentement. Andrea avait tenté d'animer un peu la discussion car on sentait que la présence de Jessie semblait tendre Tim. Alors ? Ton skieur revient cette année ? Grognon et presque irritable, Tim avait acquiescé. Andrea avait insisté. Il arrive quand ? Dans deux semaines. T'as eu de ces nouvelles ? Pourquoi tu veux savoir ? Andrea s'était tourné vers ambre avec l'espoir de détendre l'atmosphère. T'as pas encore entendu parler d'Anton ? Anton, vice-champion de France de ski alpin, adulé de toutes les filles d'art vieux mais monopolisé sans aucun effort par Tim. Tim avait reposé sa bière violemment. Andrea avait ajouté rapidement « Il s'entraîne ici tous les hivers avec son club. » Tim l'a rencontré la saison dernière. Il n'était pas resté très tard là-bas. Jessie affichait une moue boudeuse, Andrea épuisait les rares sujets de conversation qui pouvaient être lancés, Ambre avait les yeux rivés sur son téléphone portable, se demandant si elle ne ferait pas mieux de rentrer. Au cas où Philippe appellerait. Ils étaient repartis à pied sous quelques flocons timides et s'étaient séparés sur le palier du troisième étage. Minuit 20 approchait. Elle se sentait lourde et cotonneuse. Ça avait été une journée éprouvante. En dehors des deux services qu'il avait laissés hors d'haleine, il avait fallu faire des courses tous ensemble pour remplir les placards de la cuisine. L'expédition à huit dans le supermarché du village avait duré près de deux heures. Après, ils avaient dû tout ranger et organiser le planning de partage des tâches ménagères pour les six mois à venir ainsi qu'un système de peau commun. C'était Andrea qui avait tout pris en main, avec l'habileté de l'homme habitué à diriger et sans se départir de son sourire. Jessie à côté était restée silencieuse, l'air maussade. Elle n'était intervenue que pour faire des remarques désagréables que tout le monde avait tenté d'ignorer. Ça avait été une journée éprouvante, oui, et Philippe n'avait pas été foutu de son soucier. Elle s'écroula de fatigue tandis que les pilules roulaient au pied du lit. Deuxième jour au chalet. Philippe n'avait pas appelé. Le service du midi venait de se terminer et Ambre avait suivi Tim au troisième étage. Les autres avaient disparu dans leur chambre, dans les rues d'Arvieux ou ailleurs. « Personne ne mange ici ? » avait demandé Ambre. « Ça dépend. Daniel et Delphine, parfois. Andrea et Jessie, eux sont toujours fourrés dans le centre-ville. Ils mangent avec des amis saisonniers ou partent sur les pistes. Wilson, j'en sais rien. Je crois pas qu'il se joindra souvent à nous. Il a pas l'air très commode. » Elle avait acaissé. Le vieil homme était du genre pas un mot, pas une expression. Il passait son temps avec sa pipe à la bouche, le regard perdu au loin dans les pains. « Comme elle est en congé, j'ai suggéré à Rosalie de nous préparer des lasagnes », avait ajouté Tim. Ambre avait souri. Tim et Rosalie avaient déjà tissé quelques liens. Ça semblait plus facile pour les autres. Ils étaient arrivés dans le salon cuisine. Tim avait poussé un soupir de satisfaction en humant la douce odeur de lasagne gratinée. « Ah, Rosalie, je pourrais t'épouser ! » Rosalie avait ri. La petite Sophie était installée dans son transat, sur la table en bois. Elle mâchouillait ses mains. « Et toi, Ambre ? T'as très faim ? » Maintenant, Rosalie remplissait leurs assiettes. Tim retournait le placard au-dessus de l'évier. « Un peu. Tiens, je te mets ça. Tu te resserviras si tu veux. » Et l'après-midi comment ça se passe ? Son qui ambre quand ils furent tous les trois à table. Le chalet a l'air bien vide. Les autres saisonniers passent leurs après-midi sur les pistes ? « Chacun fait sa vie. Harvieux n'est pas très grand, mais il y a de quoi s'occuper. Raquettes, ski de fonds, ski de pistes, balades en forêt. Et puis, il y a pas mal de cafés et quelques boutiques. » « Vous skiez beaucoup ? » demanda Rosalie. « L'année dernière, on a organisé quelques sorties entre saisonniers. Tu sais skier ? » « Je suis pas une championne, mais oui, disons que je me débrouille. » Tim se tourna vers Ambre, silencieuse. « Et toi ? Tu skies ? » « Non. » « Jamais ? » « Je sais pas ski. » « Bon, on va t'apprendre. Tu peux pas passer six mois ici sans apprendre. » Rosalie approuva en souriant. Pendant un instant, on n'entendit plus que le bruit découvert dans les assiettes. Puis Tim reprit la parole, se tournant vers Rosalie. « C'est ta première saison dans les Hautes-Alpes ? » « Non, ça fait déjà huit ans que je suis saisonnière et que je passe mes hivers ici. Enfin, pas dans ce coin. J'y avais jamais mis les pieds, mais ça m'a l'air sympa. » « On est bien ici, c'est certain. » « T'es où l'été ? » « Dans la haute d'Azur, dans des petits hôtels en général. » « Je préfère. C'est toujours plus familial. » « Ouais, t'as raison. Tu fais ça depuis toujours ? » « J'ai dû chercher du travail dès la fin du lycée. J'ai perdu mes parents quand j'étais assez jeune. J'ai collectionné pas mal de petits boulots, vendeuses en boutique, guichetières au cinéma, serveuses en fast-food. » « Comment t'as atterri dans l'hôtellerie ? » « Grâce à mon petit ami de l'époque. Il était formé et m'a embarquée avec lui pour une saison d'hiver. Notre couple n'a pas survécu à la saison, mais moi, j'ai trouvé ma voie. » Rosalie les invita à se resservir. Tim ne se fit pas prier. « Et toi, Tim ? Dans la restauration depuis toujours ? » « Depuis mes 18 ans, ouais. Ça fait déjà 4 ans que j'enchaîne les saisons. Mer, montagne, mer, montagne. Je me plains pas. » Au silence qui suivit, Ambre comprit que les deux autres s'étaient tournées vers elle. Elle leva la tête de son assiette et se trouva face à deux regards interrogatifs. « Ça va ? T'es bien silencieuse ? » dit Tim. « Ouais, désolée, je... j'avais très faim, je crois. » « Toi, c'est ta première saison, non ? » demanda Rosalie. « Ouais, c'est ça. Tu faisais quoi avant ? » « Euh, j'ai... j'ai commencé des études de langue, puis j'ai arrêté. Ça me plaisait pas plus que ça. Je savais pas tellement ce que je voulais faire de ma vie. » « Ouais, » fit Rosalie. « Je comprends. T'as arrêté il y a longtemps ? » Ambre se trémoussa mal à l'aise. Elle tenta une réponse évasive. « Euh, tu sais, j'ai... jamais vraiment commencé. Enfin, j'y allais un jour par-ci, par-là, histoire de... » Et comme elle sentait qu'elle s'enfonçait et rougissait, elle ajouta sans savoir pourquoi. « Je m'entends pas du tout avec mes parents. J'avais pas envie de rester là-bas, à Lyon. C'est pour ça que j'ai atterri ici. C'est un collègue de mon père qui m'a trouvé le poste. Il a fait ses études avec Michel. » Elle reprit sa respiration et constata que ni Tim ni Rosalie n'avaient noté son embarras. « Alors c'est pas juste une saison d'hiver ? » lança Rosalie. Ambre la regarda sans comprendre. Rosalie sourit avec toujours cette lueur pétillante dans le regard et ajouta « C'est plutôt un nouveau départ, un virage, quoi. » Ambre a qu'est-ça. Rosalie ne savait pas à quel point elle venait de toucher juste. Le repas était terminé. Rosalie faisait la vaisselle, Tim essuyait, Ambre nettoyait la table. Elle songeait que si elle avait dû choisir deux personnes parmi l'équipe, juste deux personnes avec qui passer du temps, ça aurait sûrement été vers eux qu'elle se serait tournée. Tim parce qu'il avait un regard doux, un regard d'enfant. Rosalie parce qu'elle avait un bébé et que ça faisait d'elle quelqu'un de confiance. Tim et Rosalie s'étaient bien trouvés tous les deux. Ils étaient pareils, légers et spontanés. « Dites-moi, » lança Rosalie, « puisqu'on va passer ces six mois ensemble, ce serait bien de savoir, vous avez des passions ou des passe-temps favoris ? » Elle interrogea Ambre du regard. « Je… » Elle hésita quelques instants. Elle en avait épuisé des passions dans le studio de Philippe. Elle avait regardé des tonnes de séries et d'émissions sans intérêt, s'étaient essayées au vélo d'appartement, à la cuisine et même à la création de bijoux. Puis, elle avait cessé d'avoir la moindre envie. Elle s'était laissée dériver. Il n'y avait que les livres qu'elle n'avait pas boudé. Même vers la fin, elle avait continué à lire. Pour s'évader, sans doute. Rosalie attendait sa réponse, alors Ambre répondit avec plus de vigueur qu'elle ne le pensait. « Les livres. » Tim se retourna, un sourire aux lèvres. « Alors, on va bien s'entendre. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Il abandonna son torchon et se dirigea vers la porte du salon. Ambre demanda « C'est quoi ? » « Viens, tu verras. » Quelques secondes plus tard, il ouvrait son armoire dans la chambre qu'il partageait avec Andrea et Ambre découvrit deux étagères pleines à craquer de livres. Des dizaines et des dizaines empilées les uns sur les autres. « Je voyage jamais sans mes livres, » dit-il en guise d'explication. « Mais, t'es arrivé en voiture ? » « Non, en train, » répondit-il en riant. « C'est pas possible. » « Si, c'est difficile, mais possible. » « T'avais combien de valises ? » « Trois. » « Mais pourquoi tu les transportes tous avec toi ? T'en laisses pas chez toi ? » Un voile étrange passa dans le regard de Tim. Elle se demanda si elle avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas. « Où ça, chez moi ? » « Chez moi, ça change tous les six mois. Pour le moment, c'est ici. Dans six mois, ce sera ailleurs. J'ai pas de pieds à terre. » Elle faillit dire « Et chez tes parents. » Mais au ton de Tim, elle comprit qu'elle ferait bien de s'abstenir. Pour faire diversion, elle attrapa un livre. « Tu veux dire que tu les as déjà tous lus ? » « La plupart, ouais. Mais bientôt, je les échangerai et j'en aurai de nouveau. » « Tu les échangeras ? » « Ouais, j'aime bien faire ça. Partout où je pose mes valises, il y a toujours quelqu'un qui aime les livres. Chaque saison. Alors, j'aime bien proposer des échanges. C'est ma petite tradition personnelle. C'est comme un cadeau mais en mieux. C'est un souvenir. Tu vois, chacun de ces livres, c'est une personne que j'ai rencontrée. Et ça, ce ne sont pas seulement des rayons remplis de livres, mais des rayons de souvenirs. » Ambre ne put s'empêcher de sourire sans même s'en apercevoir. « Quoi ? » fit Tim. « Tu penses que je suis dingue ? » « Non, non. Je comprends mieux pourquoi tu tiens tant à les avoir partout avec toi. » Il désigna le livre qu'elle tenait entre ses mains. « Ouvre-le si tu veux. Il y a toujours un petit mot au début. Tu verras. » Elle regarda la première page et lue « En souvenir d'une saison d'été inoubliable. Emma. » Un gazouillis se fit entendre derrière eux et ils se retournèrent en même temps. Rosalie était entrée dans la chambre, la petite Sophie dans les bras. « Waouh ! » lâcha-t-elle. « C'est impressionnant ! » Sophie recommença à manger ses mains avec avidité. « Je serais bien incapable d'en lire un dixième. Les livres, ça n'a jamais été trop mon truc. » « C'est quoi ton truc ? » répliqua Tim en refermant l'armoire. « Mon truc, mon vrai truc à moi, c'est le chant. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas pu chanter. J'ai fait partie d'une chorale pendant toute mon adolescence et en étant saisonnière, c'est difficile d'intégrer un cœur. « Alors, tu chantes sous la douche ? » « Pas mal, ouais. Et pour endormir Sophie ? » « Ah ! » fit Tim, moqueur. « La fameuse symphonie frère Jacques. » Rosalie s'esclaffa et la petite émise un nouveau gazouillis de joie. « Ah ! » fit Tim en se tournant vers Ambre. « J'ai un deuxième truc à te montrer. Dans le centre d'Arvieux, il y a une librairie où tu peux acheter les livres pour trois fois rien. Une mine d'or. On pourra y aller tous les trois, avec Sophie. Ça vous fera une occasion de découvrir le village. » « Oui, mais avant, mademoiselle doit faire sa sieste, » dit Rosalie. Ambre jetait des coups d'œil nerveux à son téléphone posé sur l'accoudoir d'un des gros fauteuils du salon. Rosalie avait couché Sophie, Tim avait disparu derrière un livre, et elle menait une guerre silencieuse à son portable qu'elle fusillait du regard. « Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Pourquoi n'appelle-t-il pas ? » C'était incroyable. Ça faisait à peine deux jours et il l'avait déjà oublié. Il n'avait pas le droit de se comporter comme ça. Elle ne lui demandait pas grand-chose. Juste quelques minutes, même tard le soir, même en pleine nuit, même si elle devait se cacher dans les toilettes et lui répondre en chuchotant parce que tout le monde dormait à l'étage. Pouvoir lui dire que tout allait bien, qu'elle n'avait pas pris de cachet, qu'elle avait un peu de mal à prendre ses marques, à tisser des liens, mais que ça irait. Rosalie la fit sursauter en lui posant une question. « Quoi ? Désolée, c'était dans mes pensées. Ça te plaît, toi, tous ces trucs de filles ? » « Ces trucs de filles ? » Rosalie leva les yeux au ciel. « Les trucs de filles ? » « Le vernis, les coiffures, les vêtements ? » « Ah, ça dépend. » « Moi, j'adore ça. Mais avec l'arrivée de Sophie et le travail, j'ai plus vraiment le temps de m'occuper de moi. » Elle fit quelques pas et vint se planter devant le fauteuil d'ambre. « Quoi ? » fit Ambre sur la défensive. « Tes vrais cheveux sont dorés, non ? » La question l'a pris au dépourvu. « Euh, ouais. » Sous le regard scrutateur de Rosalie, elle commença à prendre conscience de l'image qu'elle devait renvoyer. La coloration noire passée, les racines blondes. Elle se trémoussa, mal à l'aise et lança en guise d'excuse. « Je ne les ai pas vraiment entretenues ces derniers temps. » Rosalie regardait avec intérêt. « Tu ne devrais pas te l'éteindre en noir. Ta couleur naturelle est superbe. » « Ouais. » « Non, c'est certain. » Le noir, ça avait été son signe de rébellion. Un pied de nez au mille heures. Sa mère aimait tellement ses cheveux dorés. « Je peux ? » demanda Rosalie. Elle tendait sa main vers les cheveux d'ambre. « Ouais. » Elle prit une mèche qu'elle fit glisser entre ses doigts. « Hum. » Ça devrait pas être trop difficile à faire partir. Il existe des produits pour faire partir ta teinture noire, tu sais. « Ah, mais je veux la garder. » Elle n'avait en réalité aucun projet pour ses cheveux. Elle n'en avait même pas pour elle. « Rassure-moi, » s'exclama Rosalie. « Tu comptes pas rester avec ses affreuses racines sur la tête ? » Ambre resta une seconde interdite, piquée au vif. Mais le rire de Tim jaillit de derrière son livre et elle se mit à rire elle aussi, étonnamment. « Ouais, c'est… je sais que c'est pas glorieux. » Rosalie se confondit en excuses. « Désolée, je parle trop vite, je ferai mieux de me taire. Oublie ça. Je voulais juste dire si jamais tu veux faire partir le noir, je connais des super produits. Allez, je vais nous préparer du thé. Vous aimez le thé ? » Tim avait abandonné son livre et tandis que Rosalie faisait chauffer l'eau, il vint s'accroupir devant Ambre et chuchota avec un air de conspirateur. « C'est le moment ou jamais de lui réclamer un deuxième plat de lasagne, voire un gâteau. Tu t'en charges ou je m'en occupe ? » Elle éclata de rire pour la deuxième fois de la journée. Elle en fut tellement stupéfaite qu'elle plaqua sa main contre sa bouche comme si elle avait laissé échapper une fausse note. Le thé arriva. Ils allèrent tous les trois se coller à la fenêtre pour le boire en regardant la forêt de pain. Ambre avait fini par oublier sa réserve et la raideur qu'elle traînait depuis son arrivée ici. Quant au téléphone sur la coudoir du fauteuil, il était totalement délaissé. « Il fera bientôt nuit » fit remarquer Tim. « Si on veut aller en ville, c'est maintenant. » Rosalie jeta un coup d'œil à sa montre. « Allez-y tous les deux. Je ne veux pas la réveiller maintenant. Elle a peu dormi cette nuit. » « Bon, alors... » « Alors dépêchez-vous ! Vous me raconterez. » Dehors, il faisait doux. Le soleil déclinait, inondant les chalets et les rues enneigées d'une lueur rougeâtre. L'hiver ne s'était pas encore tout à fait installé. Tim marchait d'un bon pas et Ambre le suivait, essayant de reconnaître les rues qu'elle avait arpenté en solitaire le jour de son arrivée. « Ici, t'as le tabac presse, » indiqua Tim. Puis plus loin, « Cette pizzeria est plutôt sympa et ils ont des super fondants au chocolat. » Ils arrivèrent bientôt devant la librairie que Tim voulait lui montrer. Une pancarte indiquait « Un livre égale un euro. » Ils entrèrent dans la boutique totalement vide. À l'intérieur, les murs étaient couverts d'étagères pleines à craquer. C'était l'armoire de Tim en cent fois plus grand. Une odeur de poussière flottait dans l'air. « Bonjour, » dit Ambre au vieux monsieur derrière le comptoir. « Il est sourd et muet, » lui indiqua Tim. « Tu plaisantes ? » « Non, c'est vrai. » Le vieux monsieur leva les yeux vers eux et Tim lui adressa un signe de la main. Visiblement, il se connaissait assez bien car l'homme lui sourit. « Allez, » fit Tim. « Prévois un bon stock. On a six mois d'hibernation. » La librairie était calme. Elle commença à sortir des livres et à en lire des passages. Puis, elle en reposa certains sur leurs rayons et en mit d'autres de côté. « Comment tu les choisis ? » demanda Tim dans son dos. « Tu regardes même pas le résumé ? » « Non, je les ouvre au hasard, au milieu. » « Et tu lis un passage ? » « Ouais, si le livre arrive à m'accrocher en trois lignes, c'est bon signe. » Elle nota qu'il avait déjà deux livres sous le bras. Il avait été rapide. « Et toi ? » demanda-t-elle. « Je lis la dernière phrase. Si elle me donne envie de lire les dix mille qui la précèdent, alors j'achète. » Elle eut un haussement d'épaule amusé. « Pourquoi il faut encore des résumés, alors ? » « Pour les gens normaux, tiens. » Elle lui rendit son sourire. C'était un premier signe de complicité à ne pas s'y tromper. De longues minutes passèrent en silence. Ambre feuilletait, plissait les yeux, puis tranchait. Le livre était remis sur son étagère où venait grossir le tas sur le sol. Elle était tellement absorbée par sa tâche qu'elle ne vit pas le vieux monsieur passer plusieurs fois à côté d'eux. « Il va fermer, » lui indiqua Tim au bout d'un instant. Elle consulta sa montre, surprise. Il était déjà dix-sept heures trente. « Alors ? » demanda Tim. « Lesquelles tu prends ? » « Euh, tout cela, je crois. » Elle récupéra la pile posée sur le sol et alla au comptoir. Le libraire les compta et indiqua quatorze avec ses doigts. Elle porta sa main à sa besace, mais déjà, Tim avait tendu un billet. Elle secoua la tête. « Non. » « Quoi, non ? Je vais les payer moi-même. » « Ça me fait plaisir. Disons que c'est un cadeau d'amitié. » Il prit la pile de livres dans ses bras et ajouta et puis on se les échangera peut-être. « Ta démarche est donc intéressée ? » « Totalement. » Elle le suivit jusque dans la rue et l'enneigée où la nuit commençait à tomber. « Bon, alors, merci. Est-ce que je peux t'offrir un café ? » « En cadeau d'amitié ? » Elle se sentait d'humeur engageante en cette fin d'après-midi. Elle ne savait pas d'où ça venait ni si ça allait durer, mais elle comptait bien en profiter. D'autant que Tim approuva. Avec plaisir. Comme elle ne connaissait pas encore le village, ce fut lui qui choisit le lieu. Un café au décor typiquement alpin. Un parquet en bois brut, des poutres apparentes, une cheminée en pierre blanche, des têtes de sangliers accrochées au mur. Un endroit très semblable au restaurant des Mélèzes. À l'intérieur, ils furent accueillis par la chaleur d'un feu de cheminée et des effluves de chocolat chaud. L'endroit était assez bondé pour un début de saison, beaucoup de combinaisons de ski et de raquettes. Ils prirent place à côté de la vitre. Tim laissa tomber les livres sur la chaise à côté de lui et lui tendit la carte. Si je peux me permettre, je te conseille le chocolat chaud au piment. Tu viens souvent ici ? De temps en temps, c'est un des meilleurs cafés. Pour les pâtisseries, il n'y a pas mieux. Tu les as tous testés ? Presque. Disons que je trouverais dommage de ne pas profiter de tous les petits plaisirs de la montagne. Et tu skis beaucoup ? Ouais, pas mal. Enfin, surtout depuis que j'ai rencontré Anton. Ils firent interrompus par l'arrivée du serveur, un jeune homme de leur âge. Tim opta pour un cappuccino, Ambre pour le chocolat chaud au piment. Au moment où le serveur repartait avec leur commande, la table se mit à vibrer. Ils échangèrent un regard étonné, puis Ambre comprit. Elle avait posé son téléphone à côté d'elle, sur la table, sans trop y penser, sans trop espérer. Mais maintenant, le nom de Philippe s'affichait sur l'écran. Elle le saisit rapidement et décrocha. « Ambre, c'est moi. » Elle déglutit, sentit son cœur s'affoler, sa gorge se serrer. « Ambre, ça va ? » « Ouais, ça va. » « T'es avec du monde ? Je t'entends mal. » Elle était déçue à en pleurer. Elle avait attendu son appel désespérément pendant deux jours, prête à disparaître dans sa chambre, dans les toilettes, dans les escaliers, n'importe où pourvu qu'elle puisse lui parler en paix, sans personne autour. Et voilà qui l'appelait alors que Tim était à trente centimètres. La colère formait une boule dans sa gorge. « Je suis dans un café. » réussit-elle à prononcer. « Ah, tu veux que je te rappelle plus tard ? » Elle lança un regard noir à Tim. « Il peut pas disparaître. Il peut pas partir aux toilettes et me foutre la paix. » Mais Tim faisait mine d'être plongée dans la contemplation de ses ongles. « Ambre, t'es toujours là ? Je vais te rappeler, d'accord ? » Elle venait de perdre la seule occasion de lui parler. Qui savait quand il rappellerait ? Elle se força à répondre posément. « D'accord. » Mais elle bouillonnait de rage et de déception. Pourquoi se mettait-elle dans un tel état ? « Si j'arrive pas à trouver du temps pour te rappeler, tu peux m'écrire un mail. D'accord ? Tu me raconteras ta première journée. » « Euh, oui, mais quand même, essaye. Essaye de rappeler ce soir. Après 23 heures, c'est bien. » Un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix indulgente de Philippe. « D'accord, je le ferai. » « Bon, alors à tout à l'heure. » Elle fut heureuse que le serveur revienne à ce moment-là et lui permette de reprendre une expression neutre. « Le cappuccino et le chocolat au piment. » Elle régla, prit son temps pour ranger son portefeuille dans sa veste et releva la tête. Tim l'observait. « Quoi ? » lança-t-elle avec une pointe d'irritation. « C'était ton petit ami ? » Elle eut un tic agacé. Elle lui en voulait encore. Sa gorge était nouée et les larmes pas loin. « Non ? » Regarde suspicieux. « Non. Enfin, si, en quelque sorte. » « Ah ! » Aucun des deux n'avait touché à sa tasse fumante. Il s'observait par-dessus la table, lui intriguée, elle agacée. Le silence se poursuivait. « Bon, » l'achat-elle finalement. Ça n'a rien d'intéressant de toute façon. Je vais goûter ce chocolat au piment. Elle avait dit ça en espérant se radoucir, mais ça sonnait encore sèchement. « Alors ? » demanda Tim. Il avait un sourire léger comme pour lui montrer qu'il ne lui en voulait pas. « C'est super bon. T'avais pas menti. » Tim parlait beaucoup. Il parlait pour deux même et elle se contentait de hocher la tête de temps en temps en songeant que tout n'était pas foutu, que Philippe pouvait toujours rappeler ce soir comme il l'avait dit. Tim parlait encore quand ils reprirent le chemin du chalet puis il se tut, comprenant qu'elle n'écoutait plus. Alors ils terminèrent le trajet en silence et, quand elle arriva au chalet, elle réalisa qu'elle n'avait aucune idée de ce que Tim avait bien pu lui raconter. « Philippe ! » Elle n'avait pas pensé qu'il appellerait, même si elle avait repoussé le moment de dîner et de se doucher au cas où. « Ça va ? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure ? » Elle dévala les escaliers en collimaçon, sa veste sur l'épaule, pour pouvoir s'installer dehors sur les marches du chalet à l'abri des oreilles indiscrètes. « Ah, j'étais en ville avec Tim. » « Tim ? » « Qui c'est ? » « Un autre saisonnier. Il adore lire et il voulait me montrer une librairie dans le centre. » « Ah, c'est bien. Tu t'es déjà fait un ami, alors ? » « Si on veut. » Elle franchit les portes vitrées du hall et s'installa confortablement dans le noir de la nuit. Il n'y avait pas un chat. C'était parfait. « Tu te fais vite à ta nouvelle vie, je vois. » Il avait un petit sourire dans la voix. « Ouais, ça va. Les gens sont assez sympas. Il... Il y a aussi Rosalie. Elle a une trentaine d'années. Elle vit avec son bébé ici, une petite Sophie qu'elle élève seule. « Et le travail ? Tu t'en sors ? » « Ouais. Andrea a dit que je pourrais gérer une rangée toute seule à la fin de la semaine. » « C'est qui, Andrea ? » « Un saisonnier. Mon chef, un sale. » « Bon, c'est parfait. » Il y eut un silence au bout du fil. Philippe se racla la gorge. C'était signe qu'il voulait aborder un sujet plus grave. Elle se prépara, tendue. Il demanda avec une fausse désinvolture « Tout va bien, alors ? » Mais l'inquiétude dans sa voix ne trompait pas. Elle sentit que c'était le moment. Elle prit une petite inspiration et annonça une pointe de fierté dans la voix. « Ça va, ouais. Ça va plutôt bien. Tu sais, j'ai pas pris de cachet encore. Je résiste. » Elle eut un petit rire nerveux et la douche froide arriva. Le ton de Philippe d'abord. Autoritaire, condescendant, ce ton qui la faisait redevenir petite fille. Les paroles ensuite. « Tu plaisantes, j'espère. » Elle fut incapable de répondre tout de suite et il en profita pour poursuivre. « Ambre, enfin, t'es plus une enfant. Tu sais très bien ce que le médecin a dit. On avait décidé que tu les prendrais tout le temps qu'il faudrait. Tu m'avais promis. » Elle réussit à trouver le courage de répliquer avec une voix qui montait dans les aigus. « J'en ai pas besoin. » « Tu n'es pas médecin. » « Je te jure que j'en ai pas besoin. » Sa voix était légèrement chevrotante, toujours à cause des larmes qu'elle avait dans la gorge. « Je vais pas recommencer. » Mais la réponse de Philippe ne fit qu'amplifier son sentiment de révolte. « Tu vois, t'es déjà en train de pleurer et de crier. » Elle explosa tout à fait. « Si tu m'appelles simplement pour me parler de mes ordonnances, tu peux arrêter. J'ai pas besoin d'un médecin. » Les larmes roulaient sur ses joues, incontrôlables. « Et si tu me téléphones uniquement parce que t'es inquiet, tu peux arrêter aussi. Je veux plus que tu m'appelles. Je pensais que tu m'appelais parce que je te manquais un peu, pas juste pour mes médicaments. » « Ambre. » Il se radoucissait maintenant. Il lui parlait lentement, doucement, comme à une enfant. « Ambre, calme-toi. » « Non, tu vas me le rappeler toujours, hein ? » « Quoi ? » « De quoi tu parles ? » « De ce que j'ai fait. » « Tu comptes toujours me le rappeler ? » « Non, Ambre, écoute-moi, arrête de pleurer. » Elle s'était levée. Au loin, dans l'obscurité, elle voyait des silhouettes arriver, sans doute un couple de clients qui revenaient au chalet. Elle ne voulait pas qu'ils la croisent comme ça. « Tu vas aller te coucher, d'accord ? Je crois que tu as besoin de te reposer. » poursuivit Philippe. « Demain, tu iras mieux, tu auras réfléchi et tu envisageras de reprendre tes médicaments. Promets-moi que tu le feras. » Elle voulait raccrocher maintenant. Elle remonta très vite les escaliers en s'essuyant les joues. « Ambre ? » « Je dois te laisser. » « Ambre ? » Mais elle avait déjà raccroché. Dans la chambre, elle trouva un livre posé sur son lit, ouvert à la première page. Un mot avait été griffonné. Mais il faisait trop sombre pour qu'elle puisse le déchiffrer. Elle alluma sa lampe de chevet et découvrit une seule ligne. En promesse d'une belle amitié. Tim. Elle sentit les larmes revenir. Pleure pas. Elle songea qu'elle avait été particulièrement désagréable et injuste avec Tim cet après-midi-là. La seconde d'après, la porte s'ouvrait sur Jessie et Ambre essuya machinalement ses joues pour effacer toute trace de larmes. Jessie se dirigea vers son lit. Tim est venu te déposer un truc ? Oui, j'ai trouvé le livre. Jessie se laissa tomber sur son lit, poussa un soupir et reprit. Ses parents l'ont mis dehors parce qu'il couche avec des hommes et que c'est répugnant. Ambre ne comprenait pas pourquoi Jessie lui disait ça, ni ce qu'elle était censée répondre. Andrea et moi on aimerait faire chambre commune, poursuivit Jessie. Ça te dérange pas trop ? Hein ? Elle était incapable de faire le lien entre les différentes informations. Tu vas devoir partager la chambre de Tim. Je te demandais si ça te dérangeait pas trop. Enfin, je demande pour la forme. Andrea a déjà commencé à empaquer ses affaires. Ce serait bien que tu déménages ce soir. Tim l'observait depuis son lit, inquiet parce qu'elle n'avait pas prononcé un mot depuis près d'une heure. Il était minuit et demi. Ils venaient de finir de transférer leurs affaires d'une chambre à l'autre. Ça va ? Demanda-t-il. Ouais. Elle retrouvait ses esprits, enfin. Elle ajouta comme si elle sortait d'un lourd sommeil. Au fait, merci pour le livre. Elle avait du mal à reprendre pied. L'appel de Philippe, ses reproches, sa révolte. Tim allongeait en face d'elle. Ses parents l'ont mis dehors parce qu'ils couchent avec des hommes. Elle se demandait si c'était vrai ou si Jessie avait inventé. Elle se demandait si c'était possible parce qu'il avait un regard doux. Est-ce qu'on gardait un regard aussi doux quand on était rejeté par sa propre famille ? Bon, je vais lire un peu. Dis-moi quand tu veux éteindre. Le silence retomba. On entendait le frôlement des doigts de Tim sur les pages, des bruits étouffés provenant des autres chambres. Ambre attendait, toujours raide, assise au bord du lit. Elle n'avait pas fait un geste. Elle hésitait. Elle réfléchissait. Elle se disait que c'était beaucoup d'émotion pour une seule journée, que quelques pilules ne lui feraient pas de mal après cette tempête. Juste une ou deux. Juste de quoi étouffer la colère et les larmes, l'horrible sensation d'injustice et d'humiliation. Elle pouvait se lever, aller jusqu'à son armoire, fouiller l'air de rien dans ses affaires, cacher quelques pilules dans sa main et s'éclipser dans la salle de bain pour les avaler. Mais il y avait Tim de l'autre côté de la chambre qui lisait en silence, tournait les pages doucement. Ça faisait un bruit léger, comme un froissement. Sa colère s'éloignait déjà. Elle hésita encore un peu, puis elle souleva sa couverture, se glissa dessous et la remonta sous son menton. Tim leva les yeux de son livre. « Tu veux que j'éteigne ? Non, continue de lire. T'es sûre ? Oui. » Elle se rendit à peine compte qu'elle s'endormait, versée par le bruit rassurant des pages. « Tu te souviens que t'es en repos demain ? » Andréa l'interrogeait du regard alors qu'elle quittait ses chaussures de service devant la porte de sa chambre. « Tu travailles pas demain ? C'est ton premier jour de repos. Tu l'avais bien noté ? » « Oui. » Il la regardait pour s'assurer qu'elle disait vrai. Il lui trouvait toujours l'air un peu ailleurs, perdu. Pourtant, elle ne mentait pas, elle s'en souvenait. La perspective de passer une journée seule au chalet l'empêchait même de dormir depuis deux jours. De longues heures dans le silence du troisième étage où il faudrait repousser l'envie de contacter Philippe. Il avait appelé deux fois depuis leur dispute au téléphone. Elle n'avait pas répondu. Il avait laissé un message vocal où il lui parlait comme à une enfant. Ses parents aussi avaient téléphoné et laissé des messages. Ils disaient qu'ils étaient surpris de n'avoir pas de nouvelles depuis son départ de la maison. Ils voulaient savoir si elle était bien arrivée, si elle s'était bien installée, qu'ils aillent se faire voir. Depuis qu'elle avait arrêté les médicaments, son ressentiment contre eux était plus fort que jamais. Elle n'avait pas pris un seul cachet depuis son arrivée. La journée, ça allait. Il y avait le travail et elle n'avait pas le temps de penser. Tout allait à toute vitesse. L'après-midi, il y avait Rosalie, Sophie et Tim. Elle devait donner le change, parler un peu. Le soir, après le service, il fallait se coucher. Elle avait craint ce moment mais ce n'était pas aussi difficile qu'elle se l'était imaginé. Tim était là, dans son lit et il lisait tard jusqu'au milieu de la nuit. Elle lisait un peu elle aussi et après, elle s'endormait avec le bruit des pages. Ce n'était pas vraiment ce bruit qui l'aidait. C'était sa présence à lui. Ça changeait tout. Mais le lendemain, elle serait en congé. Seule. Pour la journée entière. Et il ne faudrait pas tricher, c'est-à-dire appeler Philippe, prendre ses médicaments ou douter de tout. « Andrea ? » Rosalie traversait le couloir en courant, l'air affolé. Elle avait grimpé les marches 4 à 4 et était essoufflée. « Andrea, j'ai un souci. » Andrea était au milieu du couloir face à Ambre qui était restée plantée devant la porte de sa chambre. Rosalie arriva à leur hauteur. « Qu'est-ce qui se passe ? » « La nourrice de Sophie est malade. Elle ne pourra pas la garder demain. Je me demandais si je pouvais changer mes jours de congé avec quelqu'un ou si je pouvais poser une journée. » Rosalie n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Ambre proposa avec une spontanéité qui prit tout le monde de court « Je garderai Sophie demain. » « T'es sûre ? » « Oui. » « Tu vas t'embêter. C'est pas vraiment marrant, hein, bébé ? » Mais Andrea semblait ravi de cette solution. Il confirma « C'est bon pour moi. Pour toi aussi. » Rosalie sourit timidement sans cacher son étonnement. « C'est gentil de faire ça. Tu parles. C'est rien. » Rosalie sourit encore. Ambre se sentait incroyablement soulagée. Pas de journée de repos. Pas de silence. Pas de longues heures pour penser. Elle avait de la chance. Mais la prochaine fois, elle serait bien obligée de faire face. Ambre avait trouvé la solution idéale. S'occuper de Sophie demandait une énergie et une attention constante. Dès que le bébé fut réveillé de sa sieste matinale, il lui fut impossible de souffler une seule seconde. Les bébés n'aiment visiblement ni les silences ni l'inactivité. Sophie criait pour réclamer à manger, criait pour qu'on s'occupe d'elle, criait pour le plaisir de crier. Ambre réussit tant bien que mal à préparer un biberon. La petite s'époumonnée. Elle eut droit à quelques minutes de répit pendant que Sophie buvait goulument. Mais dès qu'elle reposa le biberon, les cris reprirent. Elle décida qu'elle se passerait de manger et qu'elle l'emmènerait plutôt prendre l'air. C'était encore une belle journée. Se promener seule dans Harvieux ne l'enchantait guère, mais avec Sophie c'était différent. Elle marcha au hasard, reconnaissant vaguement quelques rues, quelques boutiques, quelques bars devant lesquels elle avait dû passer avec Tim. La petite s'était calmée. Elle fixait en silence de ses yeux grands ouverts les devantures des chalets. Ambre prenait son temps. Le soleil tapait dans sa nuque, dans son dos, et c'était agréable. Puis elle se laissa tomber sur un banc de pierre. La place était vide, les rues alentours très calmes. Elle installa la poussette devant elle et tendit les jambes. Sophie agita les bras, attrapa le bout de son foulard rouge, celui que Philippe lui avait offert au dernier Noël. Le bébé se mit à gazouiller et esquissa un sourire et Ambre se surprit à sourire aussi. C'était étrange. Elle n'avait jamais particulièrement apprécié les bébés. Elle savait que Philippe adorait parler de ses fils, alors elle l'avait souvent lancé sur le sujet. Mais c'était pour la forme, pour le voir s'animer. Ça n'avait jamais éveillé un intérêt quelconque chez elle. Mais Sophie, c'était différent. Elle n'était pas qu'une échappatoire à la solitude. Ambre s'était sentie importante tout à l'heure quand elle avait poussé sa poussette dans les rues et quand elle lui avait donné son biberon. Et maintenant encore, en la surveillant, assise sur son banc. Le foulard s'agitait sous ses yeux et elle pensait naturellement à Philippe. Philippe, qui avait appelé deux fois, avait laissé un message, avait parlé des médicaments et dit qu'il rappellerait. Mais il ne l'avait pas fait. Elle avait décidé de décrocher la prochaine fois. Il lui manquait trop, même si elle devait jouer la petite fille et lui jurer de prendre ses médicaments. Elle avait attendu son appel en vain. Elle aurait voulu ne pas s'en soucier mais c'était plus fort qu'elle. « Comment va mon bébé ? Comment était votre balade ? Tout s'est bien passé ? Elle a les joues roses ! Oh oui, elle a les joues roses ! » Rosalie était euphorique, surexcitée. Elle avait arraché Sophie au bras d'ambre dès que celle-ci était entrée dans le salon. Maintenant, elle l'embrassait frénétiquement, l'étouffant presque. « Vous êtes allée où ? Oh là là, est-ce qu'elle a l'air reposée ! Elle a bien dormi ? Elle a l'air d'avoir bien dormi. » Rosalie n'avait pas besoin de réponse. Toute son attention était centrée sur son bébé et plus rien d'autre n'existait. À l'opposé, Tim était imperturbable. Avachie dans un fauteuil du salon, les pieds sur la coudoir, il piochait nonchalamment dans un paquet de chips. « T'en veux ? » demanda-t-il à Ambre. Elle secoua la tête mais se laissa tomber à côté de lui. Rosalie poursuivait son monologue. « T'as mon cas, maman, tu sais. Tu t'es amusée, je suis sûre. » « Ça va, tu l'as laissée qu'une demi-journée. » grommela Tim, la bouche pleine. Ambre était persuadée que Rosalie l'ignorerait mais elle se tourna vers eux, un sourire rayonnant sur le visage. « Tiens, Tim, va nous faire du thé. » Il eut un soupir exagéré. « Je peux pas. Je vais mettre des chips partout. T'aimerais pas ça ? » Rosalie leva les yeux au ciel. « T'exagères ? » « J'y vais, » dit Ambre. Elle pensait que s'activer à préparer le thé lui permettrait de se concentrer sur autre chose que sur le coup de fil de Philippe. La bouilloire commença bientôt à siffler. « Téléphone, Ambre ! » cria Rosalie. « Ton téléphone ! » Ambre se retourna. Rosalie berçait toujours Sophie mais Tim venait de se redresser et tenait entre ses mains le téléphone qu'elle avait laissé sur la coudoir. Elle eut un sursaut et hurla presque. « Donne-moi ça ! » « Hé, ça va ! » grogna-t-il. « J'allais pas répondre. » Elle eut le nom qui s'affichait sur l'écran. Il ne s'agissait pas de Philippe mais de ses parents. Elle eut du mal à camoufler sa déception et sa colère. Elle tenta un « Trop tard, j'ai raté l'appel » en essayant de se recomposer en visage neutre. Mais Rosalie et Tim n'étaient pas dupes. Ils l'avaient vue traverser la pièce en courant et se jeter sur le téléphone comme une furie. « C'était rien de toute façon » ajouta-t-elle pour se donner une contenance. La bouilloire émit un petit clic. L'eau était chaude. Elle en profita pour faire volte-face et se précipiter vers le coin cuisine. Le silence avait empli le salon. Sophie ne pleurait plus. Rosalie et Tim étaient muets. Elle les imaginait en train d'échanger des coups d'œil interrogatifs derrière son dos. Ils chuchotaient sans doute « C'était qui ? Qu'est-ce qui lui a pris ? » Elle s'appliqua à déposer trois tasses sur un plateau avec des gestes lents pour feindre une impassibilité qu'elle était loin de ressentir. Au fond du salon, il y eut à nouveau de l'agitation. « Ambre ? » Elle se retourna plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Rosalie désignait la coudoir du fauteuil. Tim attendait, immobile, les bras croisés. « Oui ? » Rosalie répondit presque timidement « Encore ton téléphone ? » « Oh ! » Tim restait figée, bien décidée à ne pas faire un geste cette fois. Ambre l'avait sans doute froissée. Elle traversa le salon en essayant d'adopter une démarche calme et mesurée. Mais c'était à nouveau maison qui clignotait sur l'écran. Il pouvait aller se faire voir. « Tu réponds pas ? » demanda Tim. « Non. » tes parents ? « Oui. » répondit-elle un peu trop sèchement. Rosalie se figea. « Alors tu faisais pas semblant ? » lança-t-elle d'un ton qu'elle essayait de rendre léger. « Tu faisais pas semblant quand tu disais de ne pas t'entendre avec eux ? » Rosalie souriait avec une fausse légèreté. En réalité, elle la sondait. Et Ambre eut du mal, une fois de plus, à réfréner sa colère parce que Philippe n'appelait pas et qu'ils appelaient maintenant qu'elle était en sécurité ici avec un sac rempli d'antidépresseurs. « Je leur en veux pas. C'est juste que j'ai rien à leur dire. » répliqua-t-elle. Rosalie tiqua. Le silence s'intensifia. Tim ne bougeait toujours pas. Rosalie reprit avec douceur. « Bah, t'es dans une mauvaise période. C'est pour ça que tu dis ça. C'est pas facile, tu sais, d'être des parents. Je suis sûre qu'ils font leur maximum comme tous. Il faut pas être trop dure. » Ambre se rédit. La colère s'amplifia et menaçait d'exploser. Elle savait qu'elle allait se montrer agressive si elle ouvrait la bouche. Mais ce fut Tim qui prit la parole. « C'est sûr, Rosalie. C'est toujours plus difficile de détester des parents morts. » Le visage de Rosalie se referma instantanément. Tim était là, les mâchoires serrées, le visage dur. Ambre le regardait sans comprendre. Rosalie annonça d'un ton beaucoup trop poli « Je vais changer Sophie. » Elle disparut en refermant la porte du salon derrière elle. Ambre se gratta la gorge, resta les bras ballants debout à côté du fauteuil de Tim. Il ne lui jeta pas un regard. Il se baissa, récupéra un livre qui traînait par terre, se renfonça dans son fauteuil et commença sa lecture. Il ne la voyait pas. Il n'était plus là. Ambre finit par quitter le salon. Elle vit que la porte de la chambre de Rosalie était ouverte. « T'as besoin d'aide ? » demanda-t-elle. Elle se sentait un peu coupable de ce qui venait de se produire, de la colère de Tim du visage fermé de Rosalie. Rosalie sursauta. « Non, ça va, merci. » Ambre s'avança dans la chambre mal à l'aise. Elle dit sans trop savoir pourquoi, « Tu sais, mes parents sont un peu spéciaux. » « Oh, t'as pas à t'expliquer. » Rosalie consentit à sourire et l'expression dure sur son visage disparut. « T'en fais pas, va, on a tous nos casseroles ? » Elle prit Sophie dans ses bras. « Je vais lui donner son bain. Tu veux venir ? » « Ouais, d'accord. » L'ambiance reste attendue entre Tim et Rosalie toute la soirée. Mais le lendemain, chacun fit comme si l'incident était oublié. « Allô ? C'est Philippe. » Elle faillit renverser sa chaise en solvantable. Tellement heureuse de voir apparaître Philippe à l'écran, elle avait décroché comme ça sans y penser. À côté de Tim, Rosalie, Daniel et Delphine. « Allô ? Attends deux secondes. » Elle traversa le salon, dévala les trois étages à toute vitesse, bousculant au passage un couple de clients qui sortaient prendre un verre. Une fois dehors, elle s'assit sur les escaliers en bois du chalet. « Oui, Philippe, c'est bon. » Une semaine. Cela faisait une semaine qu'il s'était disputé au téléphone et qu'elle attendait l'appel qu'il lui avait promis. « Ambre, ça va ? » « Ça va. » « T'es en colère ? » « Un peu. » La vérité, c'était que la tante lui avait fait ravaler sa colère. Elle boudait un peu pour la forme, mais le bonheur d'entendre la voix de Philippe prenait le dessus. Comme toujours. « J'ai pas eu une seconde à moi, je te jure. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis contente de t'entendre. » Elle laissa passer un silence. Elle ne voulait pas lui répondre qu'elle, elle était scandaleusement heureuse de l'entendre. « Tu m'en veux ? » Cette fois-ci, elle ne put s'empêcher de répondre. « Ça va, c'est bon. » Philippe eut un soupir satisfait. « Quoi de neuf ? Tout se passe toujours bien là-bas ? » « Ouais, super. » « Le travail ? » « Je m'en sors. » « Ça continue de te plaire ? » « Ouais, c'est prenant. » Elle sentait qu'elle commençait à se relâcher et s'envoulait un peu d'être si facile à attraper. « Et avec les autres saisonniers ? Raconte un peu. » Elle fit un effort. Si elle était trop butée, il finirait par ne plus appeler et ce n'était pas ce qu'elle voulait. « Eh ben, j'ai gardé la petite Sophie pendant mes congés la semaine dernière. La fille de Rosalie, une saisonnière. » « Je suis sûre que t'as été parfaite. » Victoire par KO. Elle avait oublié son ressentiment contre lui. Totalement. Plutôt bien, je crois. Le premier jour, on a fait une balade dans le village. Le deuxième, il neigeait trop, mais je lui ai lu des histoires. Elle ne comprend rien, évidemment, mais elle aime entendre ma voix. Je lui ai aussi donné son bain avec Rosalie. C'est dingue ce qu'ils deviennent fous lorsqu'on les met dans l'eau. « Et tes lectures, ça avance ? » « Ouais, pas mal. À cette allure, je pense que j'aurai bientôt terminé mon stock de bouquins. Je suis contente que tout aille bien. Est-ce que… est-ce que tu… Elle se rédiait légèrement. Il l'avait fait parler un peu d'autre chose pour l'amadouer, mais maintenant, il allait en venir à l'unique objet de son appel. Elle éloigna l'appareil de son oreille comme pour prendre de la distance. « Quoi ? » lança-t-elle brusquement. « Tu as recommencé à prendre tes médicaments ? » « Non. » Il y eut un silence tendu. Un silence qui se prolongea. Elle retenait sa respiration et attendait le coup. « Je vois. » l'achat-il finalement. « Tu vois quoi ? » « Tu n'en fais qu'à ta tête. » Il avait ce ton condescendant qu'elle détestait. Elle s'obstina. « J'en ai pas besoin. » « Écoute, Ambre, j'ai pas envie de me disputer avec toi. » Il y eut un court instant de silence, puis il ajouta. « Et tes parents ? » Elle n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Deuxième coup. « Quoi ? » « Tes parents, ils en pensent quoi ? » « J'en sais rien. » Elle pouvait presque le voir en train de froncer les sourcils, le téléphone contre l'oreille. « Ils n'ont pas appelé ? » « Si, mais j'ai rien à leur dire. Je vois pas pourquoi je décrocherais. » « Ambre. » Elle luttait pour ne pas se transformer en petite fille géniarde. Elle tenta de maintenir un ton aussi assuré que possible. « J'ai pas besoin d'eux. » Réplique puéril. Elle s'envoulut. Philippe eut un deuxième soupir exaspéré. « Écoute, je sais pas quoi penser. Tu dis que ça va, mais tu sembles à bout de nerf chaque fois que je t'appelle. » « Ça va, Philippe, je te jure que ça va. » « Tu mens. Je te connais. T'as entendu ta voix ? Tu veux encore pleurer ? » « Non. » Elle se retenait de toutes ses forces. « Écoute, j'ai sans cesse l'impression que tu cherches le conflit. Je veux pas me disputer avec toi. Je vais raccrocher et je te rappellerai une autre fois. On discutera plus calmement. » Elle ravala ses larmes, tenta de se calmer. Il ne pouvait pas raccrocher. Elle ne trouvait le courage de se lever chaque matin que parce qu'elle avait l'espoir qu'aujourd'hui peut-être il appellerait. S'il raccrochait, elle devrait patienter encore. Qui savait combien de temps ? Une semaine ? Deux ? Elle inspira profondément, rassembla ses forces pour refouler sa colère, ses larmes, tout ce qu'elle pouvait étouffer. « Philippe ? » « Oui ? » « C'est bon, je suis calmée. » Ce n'était pas la voix d'une adulte, mais celle d'une enfant repentie. Puis, comme il ne disait rien, elle ravala ses derniers soubresauts de fierté et s'entendit déclarer « Je vais prendre mes médicaments. Promis. » Jeudi 27 novembre 2008, 1h02. De Ambre 10 à gmail.com à philippe.ducret à toinadou.fr « Philippe, désolé de t'écrire si tard, mais voilà, je voulais te poser une question. Ce n'est pas urgent. Je veux dire, ça ne justifie pas un mail à cette heure-là, mais avant d'oublier, j'en profite. Comme je te l'ai raconté, je passe pas mal de temps avec la petite Sophie. Elle adore jouer avec mon foulard rouge, celui que tu m'avais offert à Noël. Tu crois que je pourrais le lui offrir ? Tu ne m'en voudrais pas trop ? Je ne poursuis pas trop longtemps ce mail. Je ne veux pas réveiller Tim, le garçon au livre. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te le dire. C'est avec lui que je partage ma chambre maintenant. À bientôt. Tu me manques. Ambre. Vendredi 28 novembre 2008, 8h02, de Philippe à Ambre. Ambre. Pour répondre à cette question existentielle, oui, tu peux offrir ton foulard à Sophie, je ne t'en voudrais pas. J'espère que tu vas bien. J'essaierai de t'appeler la semaine prochaine. Continue de m'écrire, ça me fait plaisir de savoir ce que tu fais. À très vite. Philippe. P.S. Ce garçon au livre, est-ce qu'il n'aurait pas des idées derrière la tête ? Tu partages sa chambre. L'après-midi, dans le salon silencieux du troisième étage, devant des tasses de thé fumante, il jouait parfois aux cartes. C'était Rosalie qui insistait. Tim préférait lire, mais elle s'ennuyait quand ils lisaient tous les deux et que Sophie dormait. Alors elle avait décidé de leur apprendre le tarot. Tim ne faisait aucun effort pour masquer son manque d'enthousiasme et passer son temps à soupirer. Le téléphone d'ambre sonnait régulièrement au fond de sa poche. Elle savait qu'il s'agissait de ses parents car Philippe n'appelait que tard le soir. Alors elle laissait sonner. Les deux autres s'étaient mis à faire des blagues à ce sujet. Ah, disait-il en se regardant, c'est pas un appel à l'airte rouge, celui-là. Un appel à l'airte rouge ? De quoi vous parlez ? C'était elle étonnée la première fois. Les appels chaises renversées, repas abandonnés, escaliers dévalés. Rosalie n'osait sourire de peur qu'ambre ne se froisse. Mais Tim avait poursuivi. En général, c'est pas écrit maison quand tu nous tapes un cent mètre dans le couloir. Elle n'avait pas ri de manière très naturelle mais avait quand même demandé « Y'a les appels à l'airte rouge et les autres ? C'est quoi ? » Rosalie était rassurée de voir qu'elle le prenait bien. Appel parental. C'est explicite, non ? Une certaine routine s'était installée au chalet, mine de rien. Tous les trois s'étaient mis à passer leur temps libre ensemble, le plus naturellement du monde. Parce que Jesse et Andrea désertaient toujours, parce que Daniel et Delphine restaient entre eux, parce que Wilson était invisible, ils se retrouvaient tous les trois, tous les quatre, avec Sophie, presque par dépit. Pourtant, ce n'était pas désagréable. Ils partageaient chaque moment du quotidien. Les levées tardifs, les petits déjeuners silencieux. Tim était le premier levé, c'était lui qui préparait le café et le pain grillé. Le service du midi, les après-midi dans le salon à regarder tomber la neige en buvant du thé, les bains de Sophie. Puis il y avait le service du soir, le casse-croûte rapidement avalé dans le salon, la lecture. Parfois Tim donnait son biberon à Sophie, parfois Ambre la couchait. Rosalie pouvait alors prendre une bonne douche chaude. L'hôtel se remplissait, les rues s'animaient. Le mois de décembre s'installait. Un après-midi, Sylvie débarqua dans le salon, le téléphone de la réception à la main et annonça « Ambre, tes parents à l'appareil ! » Elle tomba des nues. Elle avait cru pouvoir laisser sonner son téléphone encore et encore. Elle n'avait pas songé une seconde qu'ils appelleraient à l'accueil. Sylvie attendait, le sourire aux lèvres pensant lui apporter une bonne nouvelle. Ambre ne put que saisir ce téléphone qu'on lui tendait. Elle quitta le salon sous les regards curieux de Tim et Rosalie qui se demandaient comment elle s'en sortirait cette fois. « Allô ? Ambre ? C'est nous. » C'était son père qui parlait. Elle se hâta de rejoindre sa chambre, referma la porte derrière elle et s'y adossa. Elle avait les mains moites, la gorge sèche. Elle se sentait prise au piège. « Ambre ! » répéta son père. Elle se força à déglutir et à murmurer. « Oui, je suis là. » « Qu'est-ce qui t'a pris de jouer les mortes ? On peut le savoir ? Ambre ! » M. Miller aboyait et c'était assez surprenant de l'entendre comme ça, en colère. Il ne l'avait été qu'une fois en vingt ans, lorsqu'elle avait annoncé qu'elle quittait la maison pour vivre avec Philippe. En temps normal, il préférait toujours fuir les conflits. « Enfin, à quoi tu joues ? » Elle fut surprise par l'arrogance de sa propre voix. « Mais à rien ? Pourquoi ? » Il y eut un bruit étouffé comme s'il s'étranglait d'indignation. « Qu'est-ce qui t'a pris de ne pas donner de nouvelles ? » « Mais je ne comprends pas. » Sa voix était vibrante de provocation, de colère aussi. Elle sentait que ça montait, qu'elle risquait de perdre le contrôle s'il continuait. Il n'avait aucun droit sur elle. Elle avait cessé d'avoir des parents depuis longtemps. Elle s'était débrouillée sans eux. C'était trop facile de revenir maintenant, de prétendre avoir une quelconque autorité sur elle. « Tu ne comprends pas ! » reprit M. Miller. « Tu ne comprends pas quoi ? » « C'est pas comme ça qu'on fonctionne à la maison ? L'indifférence ? Le silence ? C'est pas le fonctionnement de la maison ? » Elle avait gagné. Il n'avait rien à répondre. Elle l'avait pris de court. La colère était toujours là cependant et elle attendait, le cœur battant, contre la porte de sa chambre. Elle attendait, elle ne savait quoi. Ce fut la voix de sa mère qui s'éleva cette fois-ci. Une voix maladroite, un peu rapeuse. « Ambre, est-ce que tu dis ça par rapport à ton hospitalisation ? » Alors, elle explosa d'une colère violente qui lui fit tourner la tête. « Mon hospitalisation ? » éructa-t-elle. « Mais de quoi tu parles ? » « Ambre, tu sais bien. » « Dis-le. » « Enfin, c'est ridicule. » « C'est vous qui êtes ridicule. » Elle avait le souffle court, elle était trempée de sueur. Elle voyait même des étoiles danser devant ses yeux. Elle n'était plus capable de se contrôler. « Une tentative de suicide ! » « C'est ça les mots que vous cherchez, non ? » Elle savait qu'elle aurait dû parler moins fort, que les murs du chalet n'étaient pas épais. Mais c'était la première fois qu'elle ressentait une telle fureur. De nouveau, son père, plein d'autorité. « Enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce sont... Ce sont les médicaments ? » « Je ne prends plus de médicaments ! » « Ambre ! » C'était la voix de sa mère. Elle n'était plus rapeuse, mais tremblante et trop aiguë. Comme blessée. La note implorante fit retomber la colère d'Ambre comme un soufflé. Elle bredouilla. « Je vous rappelle. Je vous rappelle plus tard. » « Attends ! » Mais elle avait raccroché. Elle resta de longues secondes contre la porte de sa chambre, terrassée, ruisselante de sueur, à bout de souffle. Sylvie avait déserté le salon. Rosalie et Tim avaient abandonné la partie de carte en attendant qu'elle revienne. Ils la dévisagèrent. Comme elle reprenait sa place dans le fauteuil sans rien dire, Rosalie se risqua finalement à une plaisanterie. « T'as pas réussi à l'éviter celui-là, hein ? « Quoi ? » « L'appel parental ? » Elle se renfrenia. Ni Tim ni Rosalie n'insistèrent davantage. Mercredi 3 décembre 2008, 23h03. De Ambre à Philippe. Philippe, j'espère que tu n'oublieras pas mon appel de la semaine. Ici, rien de neuf. Enfin, presque rien de neuf. Il y a bien eu cette chose gênante, l'appel de mes parents à la réception de l'hôtel. À force de ne pas leur répondre, j'aurais dû m'en douter. Bref, j'ai pas pu y échapper. Sylvie était là, elle attendait le téléphone à la main que je prenne la communication. La conversation a été assez étrange. En fait, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mon père criait et se comportait avec moi comme si comme si j'étais son enfant. Je veux dire comme s'ils étaient des parents responsables et aimants. Et j'ai pas supporté. J'ai pété un plomb. J'ai jamais été dans un état pareil. C'était violent, brutal. C'était... Je suis incapable de te le décrire. Philippe, est-ce que tu crois que je deviens dingue ? C'est normal tous ces accès de colère ? Bon, je... je dois te l'avouer, je ne prends pas mes médicaments. Je n'en ai pas pris un seul depuis que je suis arrivée ici, même si je t'ai juré de les reprendre. Alors, oui, je sais ce que tu penses. C'est pour ça que je pète les plombs. N'empêche, c'est bien aussi de se mettre en colère de temps en temps, non ? Je préfère parler avec toi de vive voix, alors appelle-moi vite. Ambre. PS. Sinon, pour parler d'autre chose, l'hôtel se remplit. Je viens de terminer un nouveau livre. C'est dingue, je crois que je n'ai jamais lu autant qu'ici. Il faut dire qu'on lit tard dans la nuit, Tim et moi. Ah oui, il est gay, le garçon au livre, pour répondre à ta question. Jeudi 4 décembre 2008, 7h52, de Philippe à Ambre. Ambre. Désolé de devoir commencer par une petite remontrance, mais j'ai cru m'étrangler en lisant ton mail. Tes parents appelant à la réception de l'hôtel et tombant sur Sylvie, j'imagine déjà ce qui aurait pu se produire. J'imagine parfaitement la conversation. Sylvie enjouée. Ah, vous êtes un collègue de Philippe. Je suis contente de faire votre connaissance. Comment il se porte depuis son passage ici ? Le silence tendu, puis ton père se décidant à demander « Philippe ? » « Oui, Philippe. » Nouveau silence plein d'incompréhension. « Celui qui a amené votre fille ici, à l'hôtel. » Le rire mauvais de ton père. « Oh, je vois, vous voulez parler du connard qui baisait ma fille dans un appartement tout frais payé ? » Jeudi 4 décembre 2008, 11h01, de Philippe à Ambre. Ambre. Désolé de m'être montré si désagréable dans mon précédent mail. C'est que j'ai encore des sueurs froides en imaginant la catastrophe qu'on a frôlée. Je vais m'efforcer d'être plus aimable dans ce second mail. J'espère que tu vas bien. Ici, j'ai toujours beaucoup de travail. Si tu veux, je t'appellerai ce week-end. Cette semaine, ça risque d'être compliqué. Je t'embrasse. Philippe. Vendredi 5 décembre 2008, minuit 14. De Ambre à Philippe. Philippe, ton mail était particulièrement charmant, surtout la partie qui se réfère à notre relation qui, si je résume bien, consistait à me baiser dans un appartement tout frais payé de temps à autre. Va te faire foutre, d'accord ? Ambre. Vendredi 5 décembre 2008, minuit 18. De Ambre à Philippe. Je te déteste, tu sais. Il y a au moins une chose qui était juste dans ton mail si nul. le terme connard. Pour ça, tu ne t'es pas trompée. Tu n'es pas dispensée de me rappeler pour autant, au moins pour t'excuser d'être un connard. Ambre. Le lendemain, tu ne t'es pas trompée. Le lendemain, Le lendemain, tu ne t'es pas trompée. Sous-titrage Société Radio-Canada